Donc là, on rentre au même endroit, puis après on s'aligne. Mehdi, 36 ans, a revêtu un gilet jaune et mis ses chaussures de randonnée. C'est parti, on avance ! Au lieu d'un week-end tranquille en famille, ce père de deux enfants, agent hospitalier à Grenoble, va passer sa journée dans ce bois. Doucement, devant ! Quelque chose a été trouvé ? Il y a un puits là-haut, on a trouvé un puits, juste là-haut. On a regardé déjà le puits. Tout scruté, ne rien laissé au hasard. Même si les gendarmes ont déjà fouillé l'endroit, Mehdi est à l'affût du moindre indice. Non, non, il y a des toiles d'arrêt-lits sur tout le long, et le seul endroit où il n'y en a pas, les planches ne bougent pas. Hier, comme lui, près de 1000 personnes ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par un habitant de la région, pour mener une battue citoyenne. Pourquoi vous êtes là ? Pour pouvoir aider. La solidarité, c'est un peu l'essentiel à notre époque, je pense. Puis je connais déjà quelqu'un qui a connu un drame de la même circonstance. Donc je sais très bien comment les parents peuvent être derrière le chagrin que ça peut faire et le but d'aider, comme ça peut rassurer aussi. Tous sont à la recherche d'une petite fille de 9 ans. Maëlys, disparue mystérieusement 7 jours plus tôt, à seulement quelques centaines de mètres de là. J'espère qu'on va la retrouver. On ne croit jamais que ça peut arriver chez nous, dans notre petit village. Et voilà, ça arrive. On a tous des enfants. On se sent tous concernés. On se sent tous concernés et ça me... Et il faut la retrouver. Il faut la retrouver, c'est tout petit. C'est clair. Pour les parents, pour eux et pour leur fille. Voilà, c'est le plus important. Voilà. On avance ? Après une journée de recherche, ils ne trouveront aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête sur cette disparition, survenue lors d'une fête de mariage. C'était le 26 août. Ce jour-là, dans un petit coin de l'Isère, deux enfants du pays se marient. La cérémonie religieuse a lieu dans cette petite église. Colette, 73 ans, habite juste à côté. Un peu fleur bleue, comme à chaque fois qu'il y a des noces, elle ne perd pas une miette de l'événement. Une très jolie cérémonie, la mariée était jolie, il y avait une jolie voiture, il y avait beaucoup de monde parce que le parking était tout plein. Ils ont sonné les cloches. Elles ont même sonné deux fois parce que les mariés n'étaient pas sortis apparemment. Et ils ont re-sonné après, quand ils sont sortis. Ils sont partis dans une belle voiture décapotable. Les 180 invités se retrouvent ensuite dans cette salle des fêtes. Parmi eux, Maëlys, 9 ans. La fillette est venue du Jura avec ses parents et sa grande sœur pour assister aux festivités. Ils font partie de la famille du marié. Joachim, le père, est plombier. Jennifer, la mère, est infirmière. Joël Martin est le maire qui a uni les jeunes époux. Elle est aussi une amie proche de la maman de la mariée. Elle était présente au vin d'honneur et au dîner. Ils avaient organisé une très belle décoration rustique. C'était très bon enfant. Ils ont organisé un jeu spécial, les chaises musicales. J'ai bien regardé parce que mon petit-fils Léopold participait. Donc j'ai regardé ce qui se passait. Léopold a été éliminé. Et tout de suite après, ça a été une petite Maëlys qui a été éliminée. Mais bon, j'ai pas regardé plus que ça. Pendant la réception, à la salle des fêtes, une baby-sitter est engagée pour surveiller la vingtaine d'enfants invités. À 1h30, le DJ a annoncé que les parents devaient faire attention, que la baby-sitter se retirait. À ce moment-là, tout était encore très calme. tout le monde dansait. Moi, j'avais l'intention de venir me reposer. Et voilà, je suis partie. J'ai salué la mariée, j'ai salué sa maman. Je suis allée prendre ma voiture sur le parking et je n'ai rien vu. À ce moment-là, Maëlys est encore debout. Elle est vue pour la dernière fois à 3h du matin. Ses parents se rendent compte de sa disparition à 3h10. Durant 40 minutes, ils la cherchent dans les moindres recoins avec les invités encore présents. A 3h57, ils appellent la gendarmerie. L'alerte enlèvement n'est pas déclenchée. Il n'y a pas de preuves qu'il s'agisse d'un kidnapping et pas de signalement d'un éventuel ravisseur. Seul un appel à témoins sera diffusé. Le lendemain matin, la nouvelle se répand à Pont-de-Beau-Voisin, 3000 habitants. Le maire, Michel Serrano, fait partie des premiers à être informé de la disparition. Moi, je reçois un SMS à 7h17. C'était très laconique. Petite fille a été enlevée à la salle des fêtes. Je repianote immédiatement sur mon portable pour dire « Mais donnez-moi plus d'explications. De quoi s'agit-il ? » Et effectivement, le téléphone sonne. La personne qui m'envoie le SMS me dit « Mais venez vite, au cours du mariage, une petite a disparu. » Donc je m'habille, j'y vais tout de suite, je suis immédiatement sur les lieux. Là, je vois le déploiement de la gendarmerie. La salle des fêtes, située à quelques centaines de mètres d'une rivière, est entourée de bois très dense. Plongeurs, maîtres chiens, spéléologues, une centaine de gendarmes fouillent la zone toute la journée. En vain, dimanche soir, Maëlys reste introuvable. La fillette aurait-elle fugué ? A-t-elle fait une mauvaise chute ? Ou a-t-elle été enlevée ? Les lieux du mariage étaient pourtant sécurisés. Pascal Goujon, 49 ans, a accepté de nous faire la visite. Il est le gardien de la salle des fêtes depuis près de 15 ans. Chaque week-end, c'est lui qui remet les clés au locataire et s'occupe de l'entretien des locaux. « Les enfants étaient là, la cuisine du traiteur auprès de partout, dans la salle où il y avait le repas. La périte qui était ici. L'apéritif était ici. Il y avait du monde, des enfants ? » « Ah ben là, ils étaient très nombreux. » Le terrain de plus de 1000 m2 est fermé par un grillage. « Voilà, tout est touré. » « Après, c'est les bois, c'est boisé, plein de ronces. » Difficile d'imaginer une fillette de 9 ans s'aventurer par là en pleine nuit, seule. Pascal, le gardien, habite sur place dans ce chalet. Il dormait la nuit du mariage et n'a rien entendu. Ce sont les gendarmes qui l'ont réveillé. « Moi, ils sont déjà venus le dimanche matin à 4 heures. Et après, ils ont fait quoi à 4 heures ? » « Ils sont allés voir dans toutes les pièces s'il y avait quelqu'un. Après, ils m'ont laissé dormir. Ils sont revenus le soir pour aller voir sous la cave. » Les enquêteurs fouillent la maison du gardien et utilisent 3 chiens de brigade pour suivre l'odeur de Maïlis. « Donc, les traces ne sont pas du parking. Elles s'arrêteraient par là. À peu près vers le grillage. Oui, oui, c'est tout fermé, oui. » « La dernière fois où il l'aurait senti, ce serait là. » « Voilà, tout à fait, oui. » La nuit du mariage, le portail était ouvert. La petite fille serait-elle montée dans une voiture ? Le mardi après-midi, la procureure de Bourgouin-Jailleux donne une conférence de presse sur l'avancée des recherches. Si, aujourd'hui, nous n'écartons pas la thèse accidentelle, au regard du temps écoulé depuis la disparition de la jeune Maïlis et au regard des moyens malheureusement vainement déployés pour la retrouver, la piste criminelle à ce stade n'est plus écartée. L'enquête prend alors une autre tournure. Même si une soixantaine de gendarmes venus en renfort continuent de ratisser les forêts. « Les buissons, vous me fouillez tout. En avant ! de draguer les rivières et les étangs. On progresse sous l'eau, alignée. Et s'il y a un corps, forcément, on va buter dedans. » Les enquêteurs multiplient surtout les interrogatoires. Tous les invités du mariage sont entendus. Et les gendarmes élargissent les auditions aux convives de deux soirées qui avaient lieu le même soir à proximité du lieu du drame. L'une à la salle paroissiale, l'autre dans ce bar du village. En tout, plus de 200 personnes sont interrogées, une quarantaine de perquisitions menées. Dès le mardi, la police scientifique intervenait pour fouiller la voiture du gardien sans rien trouver de suspect. Et le jeudi, à 10h20, un homme de 34 ans est placé en garde à vue. Il s'agit d'un ami du marié, invité à la fête qui habite qui habite à quelques kilomètres et dont les déclarations semblent un peu confuses. Les gendarmes veulent vérifier son emploi du temps. L'homme se serait absenté un peu avant la disparition de Maëlys. Élément troublant, il présente des égratignures sur les jambes et le lendemain du mariage, il a nettoyé sa voiture. Le véhicule est saisi par les enquêteurs pour analyse. Vendredi dernier, à 10h45, un deuxième homme, également âgé de 34 ans, est placé en garde à vue. Lui aussi était invité au mariage. Les enquêteurs entendent confronter les déclarations des deux hommes. Mais vendredi soir, vers 22h, ils sont relâchés, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Nous avons joint par téléphone le premier interpellé, resté 36h en garde à vue. Il n'a pas souhaité que nous enregistrions ses propos, mais se dit totalement innocent. Il assure avoir nettoyé sa voiture car il devait la vendre le surlendemain. Quant aux égratignures, il explique s'être griffé en jardinant. Pas de corps, pas de suspect. Plus les jours passent, plus l'inquiétude grandit. en particulier dans le village du Jura où vivent Maëlys, sa soeur et ses parents depuis deux ans. Rosemary habite à quelques mètres de la maison de la petite fille. Cette Suissesse, installée ici depuis 18 ans, fait le bonheur des enfants du village avec ses lapins. Ils ont des granulés. C'est bien. Maëlys passait parfois les voir au retour de ses balades à vélo. Elle était contente de voir les lapins, les caresser et tout. Elle était gentille, curieuse. Combien de lapins que j'avais et combien de bébés que j'avais. priant que ça n'avait rien arrivé. Depuis la disparition, Rosemary vit avec la télé allumée à l'affût de la moindre bonne nouvelle. Allez, parlez de gamine. On s'en fout. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces dernières nouvelles ? Une tristesse. Une tristesse. J'ai envie de pleurer. C'est fou. Au domicile de la famille, les volets restent désespérément clos. Les parents de la fillette sont restés en Isère, à proximité du lieu de l'enquête. Ils n'ont fait aucune déclaration à la presse. Cela fait maintenant plus d'une semaine que Maëlys a disparu. C'est la première fois que Christiane accepte de parler de son fils à visage découvert. Alors là, là vous êtes dans la chambre où dort Nordal. Bon, tout a été perquisitionné, donc tout est en bazar. C'est vraiment le chantier. À ce jour, Nordal est l'unique suspect dans la disparition de la petite Maëlys, neuf ans. Il dort en prison depuis une semaine. Est-ce que j'y met une serviette de bain ? Là, je voudrais lui préparer des affaires. Je ne sais pas par où je vais commencer. Depuis quelques mois, Nordal, 34 ans, vivait chez ses parents. Interpellé au réveil dimanche dernier, il n'a rien pu emporter. Je suis en train de trier là. Je ne vais pas mettre tout ça. Je regarde ce que je peux lui mettre. Christiane n'a pas parlé à son fils depuis qu'il a été incarcéré. J'espère pouvoir le voir, surtout, pouvoir le serrer dans mes bras. Nordal est le dernier de ses trois enfants. Pour le protéger des autres détenus, Christiane ne souhaite pas que l'on précise dans quelle prison il a été écroué. Il a beaucoup de ventre. Mal. Rien que d'aller dans ces lieux, c'est dur là. Selon elle, les enquêteurs font fausse route. Si je reviens, c'est venir le chercher. C'est tout. Pour le sortir. Mais pas revenir pour amener des vêtements, ramener quelque chose. Non, non. Nordal répète qu'il n'est pour rien dans la disparition de la fillette. Pourtant, depuis dix jours, les soupçons s'accumulent contre lui. Le 26 août dernier, à Pont-de-Beau-Voisin, en Isère, deux enfants du pays se marient. Parmi les 180 invités, Maëlys, sa grande sœur, son père Joachim, plombier, et sa mère Jennifer, infirmière. La famille habite le Jura. Un mariage comme des milliers d'autres qui se termine par une grande soirée dans cette salle communale. Mais à 3h10 du matin, c'est la panique. Maëlys est introuvable. Ses parents la cherchent partout pendant près d'une heure, avec tous les convives encore présents. En vain. À 3h57, ils appellent la gendarmerie. Où est passé Maëlys ? Que lui est-il arrivé ? Dans les heures et les jours qui suivent, les moyens déployés pour la retrouver sont colossaux. la photo, c'est la tenue qu'elle avait le jour où elle a dit la voiture. Plus de 100 gendarmes appuyés par des hélicoptères effectu débattus. Plongeurs, maîtres chiens, spéléologues, tous fouillent les alentours à la recherche du moindre indice. Sans résultat. La disparition de l'enfant est incompréhensible pour tous car la salle des fêtes est sécurisée. À l'extérieur, un grillage fait le tour de l'enceinte. Selon Pascal Goujon, le gardien, impossible qu'une enfant soit sortie seule dans la nuit noire. Après, c'est les bois, c'est boisé, plein de ronces. Les gendarmes fouillent les lieux, aidés de 3 chiens. Tous perdent la trace de Maëlys à côté du portail, restaient ouvert toute la nuit du mariage. La dernière fois où il l'aurait senti, ce serait là. Voilà, tout à fait, à peu près vers le grillage. Maëlys serait-elle montée dans une voiture ? Les enquêteurs auditionnent plus de 200 personnes, dont tous les invités du mariage. Et ils s'arrêtent sur un homme, Nordal. C'est une connaissance du marié. Ancien militaire, c'est un passionné de chien qu'il dresse comme on le voit ici. Il en possède 2, dont il ne se sépare quasiment jamais. Nordal vit de petits boulots comme serveur ou manutentionnaire dans cette usine de sirop. Il a déjà eu affaire à la justice pour détention de stupéfiants, vol, et a été condamné à un an de prison pour l'incendie d'un restaurant. Nordal intrigue les gendarmes. Il a nettoyé sa voiture le lendemain du drame. Il porte aussi des égratignures aux bras et aux genoux. Surtout, la nuit du mariage, il se serait absenté au moment de la disparition de Maëlys. Quatre jours plus tard, il est placé en garde à vue et interrogé pendant 36 heures. Un de ses amis est également entendu. Ce dernier, lui aussi invité au mariage, a tenté de joindre Nordal plusieurs fois sans succès alors que tout le monde cherchait l'enfant. Les enquêteurs veulent comprendre pourquoi. Pour l'avocat de cette amie, rien d'étonnant. Comme quelques autres invités, son client avait l'habitude d'appeler Nordal pour une raison bien précise. Celui-ci a quelques antécédents en matière de stupéfiants et il pouvait y avoir un intérêt entre certains invités que celui-ci soit présent et que celui-ci soit parvenu à se faire désirer. Vous pouvez parler de fourniture de drogue à certains invités ? On peut peut-être l'imaginer en tout cas. La drogue serait-elle la raison de son absence ? En tout cas, devant les enquêteurs, Nordal affirme avoir quitté la soirée pour se changer. Son bermuda était taché de vin. Quant à sa voiture, il la lavait parce qu'il devait la vendre. Les enquêteurs retrouvent l'acheteur qui confirme. Nordal et son ami sont relâchés. Nous avions pu joindre l'ex-militaire juste après sa remise en liberté. Il se disait choqué qu'on puisse le soupçonner. C'est très traumatisant comme expérience. Il n'y a rien à dire. Il y a des accusations, des choses comme ça. C'est tellement grave que je connais les mariés. Bien sûr, c'est des amis. C'est d'autant plus désagréable que tout ça. C'est pour ça. Mais vous, vous avez répondu aux accusations sur le fait que vous ayez des égratignures ? Vous leur avez expliqué quoi ? C'est une des choses courantes de la vie. Je veux dire, on a un bout de jardin, des fois, on se prend une petite branche dans les pieds. Voilà, les docteurs ont bien compris et ont bien vu ces choses-là. Nordal se pense lavé de tout soupçon. Pourtant, le lendemain, dimanche dernier, les gendarmes se présentent à son domicile. Cette fois, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration et écroué. Les expertises viennent de révéler la présence d'une trace ADN de Maëlys dans sa voiture. Devant le juge d'instruction, Nordal change de version. Alors que jusque-là, il admettait simplement avoir discuté avec la fillette cette fois, il avoue que Maëlys est bien monté ce soir-là dans son véhicule pour voir ses chiens dans le coffre. Il précise qu'elle était accompagnée d'un garçon blond. Mais après vérification des enquêteurs, cet enfant n'existerait pas. Les gendarmes ne retrouvent pas non plus le bermuda taché de vin. Le suspect explique l'avoir jeté dans une poubelle publique mais ne se souvient plus laquelle. Elles sont toutes fouillées mais le vêtement reste introuvable. Pour Christiane, il n'y a aucune raison de remettre la parole de son fils en doute. La nuit du mariage, comme chaque nuit, elle a veillé très tard. Même si elle n'a pas pu décrire sa tenue vestimentaire, elle certifie qu'il est bien passé chez eux. Alors, le samedi soir, voilà, je suis là devant la télé, voilà, installée ici. Comment voulez-vous que je puisse voir Nordal, comment il est habillé ? C'est impossible. Impossible. J'ai ma table à repasser qui est là. Le fer, je ne le vois pas. Que ce soit le haut ou le bas, je vois une ombre, bien sûr. Je sais que c'est lui. Mais voir comment il est habillé, je ne sais pas. Ça veut dire que vous n'avez pas pu confirmer si son Bernida était taché ou pas ? Ah non, c'est impossible. Christiane ne comprend pas comment, en moins d'une heure, son fils aurait pu enlever une enfant, s'en débarrasser, faire un détour par la maison avant de retourner au mariage. Reste un élément qui interpelle les enquêteurs. Grâce à une nouvelle expertise, il découvre que le suspect n'a pas nettoyé le coffre de sa voiture avec n'importe quel produit. Il a utilisé un détergent pour jante, très décapant et connu pour brouiller l'odorat des chiens. Pour son grand frère Sven, ce nettoyage minutieux faisait partie de ses habitudes. Moi, je connais Nordal, c'est que Nordal et ses voitures, parce que ce n'est pas la première qui est clean de A à Z. Moi-même, je rentre dans sa voiture si j'ai les pieds crados, il me dit une des choses. Nordal est maniaque là-dessus, c'était tout le temps propre, c'était tous les deux jours passés s'il fallait au Karcher, à la Spie et les trucs. Non, c'était toujours propre, toujours. Si des éléments troublants s'accumulent contre Nordal, il n'y a aucune preuve contre lui. mardi dernier, les gendarmes perquisitionnent le logement de ses parents où il vit. Toute la journée, ils fouillent la maison et le jardin en présence de Christiane. Alors là, donc je trouve normal qu'ils aient fouillé le puits, mais bon, vu tout le... Ils ont coupé tout ce qui était dessus, tout ça. ça va dedans, dessus, il y avait plein de lierre. Ce gros pot-là était dessus. Je veux dire, ils sont venus voir si elle n'était pas là-dedans, mais c'était impossible dans la mesure où je vous dis tout ce qu'il peut y avoir dessus. L'avocat du suspect que nous avons rencontré parle d'un acharnement judiciaire. Et malgré les changements de version de Nordal, ses amis ne peuvent l'imaginer impliquée dans la disparition de Maëlys. Certes, il a fait les 400 coups avec ses copains. Je vais vous montrer comment on fait pour repayer le péage. Comme sur cette vidéo où il se filme. Voilà. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devienne n'importe qui. mais pour Damien, qui connaît Nordal depuis l'enfance, c'est un garçon au grand cœur. j'en ai encore une. Avec le petit message. Un super pote Damien, bien sûr que j'aime. Enfin, ça, ça reste à voir. Non, mais t'énerves, t'inquiète, je rigole. Enfin, j'ai pas grand chose à dire. Mais bon, on va faire avec. Allez, je te fais de gros bisous. Là, c'est des bonnes années. On a bien profité de ces années-là. C'était quelqu'un de sensible. Un exemple d'un coup de cœur qu'il avait pour une amie. Quand il se confiait, il avait les larmes qui pouvaient monter parce que c'était insensible. Je crois pas. Personne y croit. Personne y croit parce que des souvenirs qu'on a de lui, c'est pas Nordal. Sa sœur a accepté de témoigner. Mais elle a souhaité rester anonyme. Maman d'un petit garçon de 10 ans, elle est restée très proche de son frère. Elle est convaincue qu'il n'aurait jamais fait de mal à un enfant. Mon frère n'a jamais eu d'accès violent. Et puis, surtout pas avec un enfant. Même cacher un enfant, c'est pas possible. Moi, je vois avec mon fils, il est très proche. Il est joueur, il est toujours bienveillant. C'est... Il n'a jamais eu de geste déplacé ? Ni geste déplacé, ni à lui donner du fessé pour lui dire tes passages, des choses comme ça. Donc, mon frère, il est innocent. Je suis convaincue qu'il est innocent. Depuis le mariage, les parents de Maëlys ne sont toujours pas rentrés dans le Jura où ils habitent. anéantis, ils vivent reclus chez des proches en Isère. Ils ont demandé à leur avocat, Maître Fabien Rajon, de s'exprimer en leur nom. Je pourrais vous parler de leur fatigue, je pourrais vous parler de leur nuit sans sommeil. Et ça, j'imagine que tous les téléspectateurs, tous les parents peuvent l'imaginer. Mais moi, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont incroyablement dignes et qu'ils ont la force encore d'être debout. Et la force d'y croire ? Et la force d'y croire ? Oui, bien sûr, la force d'y croire. Aujourd'hui, les recherches ont repris au lac d'Egbelet, un lieu situé à 12 kilomètres de la salle des fêtes, un lieu où Nordal avait l'habitude de promener ses chiens. Les gendarmes utilisent deux sonars pour explorer les profondeurs du lac. Cela fait maintenant 15 jours que Maëlys est introuvable. Adeline a été le premier grand amour de Nordal-Lelandais. Il avait 16 ans, elle est 14. Ils sont restés ensemble plus de 4 ans. Pour la première fois, elle accepte de partager son histoire, de raconter le jeune homme qu'elle a aimé. C'était quelqu'un de doux, c'était quelqu'un de compréhensif, c'était quelqu'un qui me faisait rire, c'était une belle personne qui rigole, qui est toujours avenant. On avait nos cercles d'amis, on sortait, on allait au lac, on faisait nos balades. C'était une relation, ouais, magnifique, je veux dire. Durant des années, Adeline partage son quotidien, intègre sa famille. Celui qui a été son premier amour restera son ami, même après leur séparation. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais levé la main dessus, qui ne m'a jamais crié dessus, qui ne m'a jamais insulté. Après, c'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais pas quelqu'un d'agressif, pas quelqu'un de méchant. Le Nordal qui a été décrit ces derniers temps, ce n'est pas du tout celui que j'ai connu. Nordal-Lelandais, l'unique suspect dans la disparition de la petite Maëlys en août dernier, est aujourd'hui soupçonné d'un autre crime. Une seconde affaire qui a éclaté il y a une quinzaine de jours. Le 20 décembre, Nordal-Lelandais est interrogé par un juge d'instruction. sur la disparition du caporal Arthur Noyer, un chasseur alpin de 23 ans dont on a perdu la trace dans les rues de Chambéry la nuit du 12 avril 2017. Ce soir-là, Arthur fait la fête avec des camarades de régiment au Carré Curial, l'épicentre de la vie nocturne à Chambéry. Il dîne au restaurant, passe dans trois bars, puis dans une boîte de nuit où il reste jusqu'à 2h48. C'est l'heure à laquelle Gaétan l'a aperçu. Il venait juste de fermer son bar. On l'a croisé, il était quand même bien... Il avait quand même bien bu. Il marchait vraiment plus droit, il se tenait à peine debout. On lui a demandé s'il voulait de l'aide. Là, il nous a insulté entre guillemets, quelqu'un qui a vraiment entre obus, enfin, qui n'est pas dans son assiette. On s'est dit, bon, ben, on va le laisser continuer sa route. Il ne veut pas notre aide, donc voilà. Arthur part donc seul, à pied. Quelques minutes plus tard, un autre barman le voit faire du stop en direction de sa caserne. Puis plus rien. Arthur s'est comme volatilisé. Sa famille, ses amis, fous d'inquiétude, se mobilisent pour le retrouver. Il multiplie les appels à témoins, organise des marches blanches où ce grand rassemblement abourge sa ville d'origine. Arthur, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as 24 ans. Tu nous manques terriblement. Nous espérons à chaque instant de tes nouvelles. Nous sommes là tous pour toi et nous continuerons ensemble à remuer ciel et terre jusqu'à ce que la lumière soit faite. Pendant plusieurs mois, les gendarmes n'ont qu'une maigre piste. Des images de vidéosurveillance qui montrent une Audi A3 sombre aux mêmes endroits et aux mêmes horaires qu'Arthur Noyer. Mais les enquêteurs recensent plus de 2900 propriétaires de ce type d'Audi sur le seul département de la Savoie. Commence alors un long travail de vérification. Quatre mois après la disparition du jeune caporal, c'est une toute autre affaire qui va les mettre sur les traces d'un suspect. L'affaire Maëlys. Le 26 août dernier, à 30 minutes de Chambéry, le mariage de deux enfants du pays tourne au drame. Parmi les 180 invités, la petite Maëlys, 9 ans, disparaît en pleine fête à 2h47 du matin. Dès le lendemain, les enquêteurs auditionnent plus de 200 personnes et ils s'arrêtent sur un homme, Nordal Lelandais, une connaissance du marié. Il est placé en garde à vue pour s'expliquer sur ses allers-retours au mariage au moment de la disparition de Maëlys, sur ses égratignures au bras et au genou, ainsi que sur la disparition de son bermuda qu'il dit avoir taché de vin et jeté dans une poubelle publique. Mais surtout, le suspect a méticuleusement nettoyé sa voiture dans cette station de lavage le lendemain du mariage pendant plus de 2h15. Une Audi A3 grise comme celle-ci. à sa sortie de garde à vue, nous avions pu le joindre par téléphone. C'est très traumatisant comme expérience donc il n'y a rien à dire. Des accusations, des choses comme ça, c'est tellement grave que c'est horrible. Je connais les mariés, bien sûr, c'est des amis. C'est d'autant plus désagréable tout ça. C'est pour ça. Mais vous, vous avez répondu aux accusations sur le fait que vous ayez nettoyé votre voiture, sur le fait que vous ayez des égratignures, vous leur avez expliqué quoi ? C'est que si une voiture nettoyée, c'est ce qu'elle avait été à vendre. Et les blessures ? Ça, c'est des choses courantes de la vie. Je veux dire, on fait un bout de jardin, bon, des fois, on se prend une petite branche dans les pieds. Voilà, les autres pairs ont bien compris et ont bien vu ces choses-là. Alors que Nordal-Lelandais se pense mis hors de cause, des expertises révèlent la présence d'une trace ADN de Maëlys dans sa voiture sur la commande des phares. Face aux enquêteurs, il a réponse à tout. Alors que jusque-là, il niait que la petite fille soit entrée dans sa voiture, il change de version et admet désormais qu'elle est bien montée à bord, mais uniquement pour voir si ses chiens étaient là. Des explications qui ne convainquent pas la justice, le 3 septembre, Nordal-Lelandais est mis en examen pour enlèvement et séquestration et écroué. A l'époque, nous avions rencontré sa mère, Christiane. Cela faisait une semaine que son fils dormait en prison. Alors là, là vous êtes dans la chambre où dort Nordal. Bon, tout a été perquisitionné, donc tout est en bazar. C'est vraiment le chantier. Nordal est le dernier de ses trois enfants. Il a une sœur et un frère aîné. Christiane s'apprête à lui remettre des vêtements en prison. J'espère pouvoir le voir, surtout, pouvoir le serrer dans mes bras. Il est alors en détention provisoire à 60 kilomètres de là, à la maison d'arrêt de Grenoble. Ah, il a poudre au ventre. Mal. Rien que d'aller dans ces lieux, c'est dur là. Christiane en est convaincue. Les enquêteurs s'acharnent. Si je reviens, c'est venir le chercher. C'est tout. Pour le sortir. Mais pas revenir pour amener des vêtements, ramener quelque chose. Non, non. Lors de leurs entrevues, son fils lui jurera son innocence, les yeux dans les yeux, dit-elle. et Christiane le croit sincère. Pourtant, le 20 novembre, sa mise en examen est requalifiée en enlèvement et meurtre. Car son emploi du temps le soir du mariage semble l'accabler. Une minute après la disparition de la fillette, Nordal Lelandais désactive son téléphone portable. Et encore une minute plus tard, un véhicule similaire au sien est filmé à la sortie du village par des caméras de vidéosurveillance. Sur deux de ces vidéos, nous voyons une forme blanche plus qu'une forme puisque c'est une silhouette de petite taille d'une, semble-t-il, une enfant ou en tout cas quelqu'un de petit avec une robe blanche et des cheveux qui semblent bruns, dénoués qui est à droite. S'agit-il de Nordal Lelandais et de la petite Maëlys ? Impossible d'identifier les deux visages ni les plaques d'immatriculation de l'Audi A3. Mais des autocollants sur la vitre et le modèle de jante sont les mêmes que sur le véhicule du suspect. À 3h25, soit 40 minutes plus tard, l'Audi A3 est filmé dans l'autre sens vers la salle des fêtes. Et cette fois-ci, le conducteur est seul. La petite silhouette blanche a disparu. De retour au mariage, Nordal Lelandais réactive son téléphone portable. 30 minutes plus tard, lorsqu'il repart, il l'éteindra une nouvelle fois pendant plus de 4 heures. L'hypothèse, malheureusement, la plus probable, c'est que l'enfant aurait été enlevé à cette heure-là, à 2h47, il revient sans. Donc pour nous, c'est la période où l'homicide a eu lieu. la 2e période après qu'il soit revenu étant la période de dissimulation du corps. Des accusations que Nordal Lelandais nie en bloc. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions. La médiatisation de cette affaire et la présence d'une Audi A3 vont en alerter les gendarmes de Chambéry qui enquêtent sur la disparition d'Arthur Noyer. Car c'est justement une Audi A3 qu'ils recherchent. Nordal Lelandais serait-il le mystérieux conducteur qui a suivi le militaire ? Le 18 décembre, leur enquête va s'accélérer. Un crâne retrouvé par un promeneur sur un chemin de randonnée à 16 kilomètres de Chambéry est identifié. Il s'agit de celui du jeune caporal. Les enquêteurs vérifient alors la téléphonie des deux hommes et découvrent que le 12 avril dès 23h48, les deux portables de Nordal Lelandais et celui d'Arthur Noyer sont repérés aux mêmes endroits dans le centre-ville de Chambéry. A 3h01, place Paul Chevalier, puis à 3h05 sur la commune de Saint-Baldoff à 6 kilomètres de là. Enfin, à 3h11 sur la commune d'Apremont. Pour les enquêteurs, Nordal a pu prendre Arthur en stop. La vitesse de déplacement repérée sur les bornes téléphoniques démontrait clairement qu'après la place Paul Chevalier, Arthur Noyer s'était déplacé dans un véhicule et non plus à pied. Le suspect éteint ses deux téléphones vers 3h30 du matin. Il ne les rallumera que 4h plus tard à son domicile. 4h d'absence inexpliquée en pleine nuit comme lors de la disparition de la petite Maëlys. Et les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. L'examen du téléphone de Nordal Lelandais établissait qu'il avait effectué le 25 avril 2017 des recherches sur Internet en utilisant les mots-clés des compositions d'un corps humain. Si Nordal Lelandais reconnaît être allé à Chambéry et Saint-Baldoff, il nie avoir croisé la route du jeune caporal et refuse de s'expliquer sur ses recherches Internet. Il est mis en examen pour assassinat. Maëlys, Arthur, Nordal Lelandais serait-il un tueur en série ? Est-il impliqué dans d'autres disparitions non résolues dans la région ? Les enquêteurs réouvrent plusieurs dossiers dont celui des disparus de Tamier. Lors d'un festival de musique en 2011 et 2012, Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou disparaissent. À ce stade de l'enquête, aucun lien n'a été établi avec Nordal. Mais sa personnalité intrigue. Il a passé son enfance à Domessin, en Savoie, dans cette maison, avec ses parents, son frère et sa sœur aînés. Élève moyen, il s'engage dans l'armée à 19 ans. Passionné par les chiens, il rejoint le 132e bataillon synophile de Suippe dans la Marne. Il y restera 4 ans. Son contrat ne sera pas renouvelé. Selon Adeline, sa petite amie de l'époque, ce fut pour lui un soulagement. Il a été content de sortir de l'armée parce que je pense qu'il subissait une pression là-bas et que c'est l'armée. Enfin, je veux dire, il avait sa passion avec ses chiens, il était maître chien dans l'armée. Je pense qu'en fait, c'est ça qu'il faisait tenir à l'armée, c'est qu'il était vraiment en contact avec ce qui le passionnait, ses chiens. Il rentre alors en Savoie avec Tyron, son malinois. Allez, bouffe ! Il acquiert un second chien et devient éducateur canin à domicile. Mais au bout d'un an, son entreprise fait faillite. Nordal retourne alors chez ses parents et vit de petits boulots. Mais l'ancien militaire fait surtout la fête et s'amuse avec ses amis. À 25 ans, il est condamné pour avoir incendié le snack bar La Plage à Paladru. Il écope d'un an de prison ferme mais reste en liberté sous bracelet électronique. Il est là, on le voit bien. Une période où le jeune homme se découvre une nouvelle passion, la boxe thaïlandaise. Là, la victoire d'Olivier sur un combat. Bien sûr, ses côtés, soigneur, toujours présent pour nous aider. Gilles Dijoux l'a entraîné pendant 4 ans sans jamais connaître le moindre problème. C'est pas le garçon qui cherche la bagarre ou qui cherche à être le plus fort. Il boxe, il fait les choses. Mais voilà, un bon élève. Très respectueux aussi. Pour moi, c'était un mec gentil. En 2014, il quitte sans prévenir les cours de boxe. Adeline n'a pas revu son ancien copain depuis cette époque, mais a gardé contact avec ses amis. Selon eux, il serait tombé dans la cocaïne. Il me disait juste, il me disait juste, effectivement, il prend de la drogue dure, il a changé. C'est plus le même. Mais explique-moi comment il a changé, comment j'ai demandé. Aucun retour. Selon nos sources, les dernières compagnes auraient décrit aux enquêteurs un homme agressif, voire violent, en particulier lors des ruptures. Quatre mois après la disparition de leur fille, les parents de Maëlie sont organisés une marche blanche et diffusés cette chanson. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Tel un message à son attention. À ce jour, Nordal Lelandais continue de clamer son innocence et ni Maëlys ni le reste du corps d'Arthur Noyer n'ont été retrouvés. Le massif de la Chartreuse, près des gorges de chailles. Un relief abrupt, accessible uniquement par des petites routes de montagne. C'est au fond d'un ravin, qu'a été retrouvée la dépouille de la petite Maëlys, sa robe et l'une de ses sandales. Un sinistre épilogue, plus de cinq mois après sa disparition. Une découverte, permise grâce aux aveux de l'unique suspect, mettant fin à des semaines de mensonges. Il est 18h, mercredi dernier. Le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, annonce officiellement que le corps de la fillette a été retrouvé. « Les premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Ils savent que leur fille est morte. Nordane Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. » Pour la famille de Maëlys, c'est à la fois un soulagement et un déchirement. Quelques heures après les aveux de Nordane Lelandais, la mère de la fillette publie un court texte sur Facebook qui suscite plus de 400 000 réactions. Touchante lorsqu'elle s'adresse à sa fille. « Mon petit ange, je n'ai pas pu te protéger de ce prédateur et cette culpabilité me poursuivra encore très longtemps. » La mère est aussi implacable envers l'ancien militaire. « Il aura fallu cinq mois et demi pour que ce monstre parle enfin. Toi, l'assassin de ma fille, Maëlys, va te hanté nuit et jour dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. » Deux jours après les révélations de Nordane Lelandais, son frère Sven a accepté de nous rencontrer. Pour échapper aux menaces anonymes dont il faisait l'objet, il a quitté la région de Pont-de-Beau-Voisin. Il travaille dans une station de ski dans un restaurant d'altitude. Il a appris les aveux de son frère par les médias mais a encore du mal à accepter sa culpabilité. vous n'arrivez toujours pas à croire à... avant de venir en saison, c'est-à-dire avant... C'était au novembre. Rien de... Enfin, j'ai pas pu voir d'esclique ou quoi que ce soit. Il vous disait quoi ? Il était fermé. Très fermé. Après, il a toujours été fermé, d'ailleurs. Ce qui a sorti Nordane Lelandais de son silence et l'a poussé aux aveux, c'est une goutte de sang découverte sous le tapis du coffre de sa voiture. Une preuve irréfutable mise au jour dans les locaux de l'Institut de recherche criminel de la gendarmerie à Pontoise. Ça va ? Le colonel Patrick Touron encadre 250 experts. Dès septembre, il détecte sur le tableau de bord de l'Audi A3 de Nordal-Lelandais une trace ADN de Maëlys. Mais le suspect a continué de nier. Alors, derrière cette bâche, une sorte de chambre noire géante, ils ont dû désausser le véhicule à la recherche de la trace la plus infime. Une mission d'autant plus ardue que Nordal-Lelandais a nettoyé sa voiture pendant plus de deux heures le lendemain du mariage pour faire disparaître les indices. Dans la mesure où on a appris que les projections primaires avaient été effacées, on est allé chercher les projections secondaires. Une goutte qui éclate, il y a des micro-projections qui s'effectuent et on a recherché ces micro-projections qui sont cachées, masquées, difficiles d'accès et qu'on retrouve toujours. Et dans le coffre, il y a un indice qui était particulièrement intéressant, en tout cas pour le magistrat, c'est que c'était une trace de sang, une trace de sang coulée ou projetée et très très fine, très petite. Donc on a mentalisé que c'était du sang. Ce sang, on l'a analysé et il a parfaitement permis l'identification du sang de la petite victime. En début de semaine, l'avocat de Nordal-Lelandais se rend à la prison de Saint-Quentin Falavier pour prévenir son client de la découverte de la tâche de sang. Nordal-Lelandais et son avocat vont alors changer de stratégie. J'ai reçu mandat de sa part de prendre immédiatement contact avec les juges d'instruction pour leur dire qu'ils souhaitaient être entendus et ne pas attendre la date de l'audition qui était prévue. Mercredi, peu avant 8h, il est extrait de sa cellule et conduit au palais de justice de Grenoble. Face au juge, il coopère enfin. Il avoue être à l'origine de la mort de Maëlys mais refuse de s'expliquer sur les circonstances du décès de l'enfant tant que son corps n'aura pas été retrouvé alors en fin de matinée, Nordal-Lelandais est escorté par un convoi de gendarmerie sur les lieux du crime. Il fait une première étape à Domessin, le village où il habite avec ses parents. Il mène les enquêteurs en contrebas de ce champ, près de la voie ferrée. C'est ici qu'il aurait dans un premier temps déposé le cadavre de Maëlys avant de retourner au mariage pendant une demi-heure. Il explique ensuite être revenu chercher le corps, l'avoir mis dans son coffre avant de prendre la route vers la commune d'Athigna-en-Saint à une dizaine de kilomètres de là. Son avocat a assisté aux recherches. Lorsqu'il a dit je vais vous conduire à l'endroit où se trouve Maëlys, mais c'était la nuit. J'ai roulé, j'ai perdu les moyens, j'ai perdu la tête, je ne sais pas où je suis allé. J'ai roulé et j'ai laissé à un endroit Maëlys. Et il n'était pas du tout sûr de retrouver cet endroit. Il finit pourtant par identifier le lieu où il a abandonné Maëlys et craque. Il s'est effondré à genoux et en larmes. Il a dit je voulais m'adresser à Maëlys. Je voulais revenir sur ce lieu. Ce lieu qui s'est révélé être l'endroit où effectivement il a abandonné le corps de cette petite fille. Le lendemain, les enquêteurs découvrent la quasi-totalité du corps de Maëlys qui n'avait pas été enterré. Complexe et sombre, Nordal le Landais, 35 ans, affiche au gré de ses humeurs un double visage. Auprès de ses amis, il est jovial et serviable. Un fêtard, toujours prêt à faire des blagues, même du plus mauvais goût. comme ce canular téléphonique filmé par un ami où il répond à une annonce passée sur un site de rencontre homosexuelle en se faisant passer pour un Africain. pour sa famille, il est sensible et généreux. Un tonton attentionné avec son neveu et sa filleule. d'autres, comme la plupart de ses ex-compagnes, dépeignent cet adepte de vitesse et de sport de combat comme un menteur capable de manipulation, d'intimidation et de violence. Un homme qui a réussi à tromper tout son entourage pendant plus de 5 mois. A commencer par sa mère, Christiane. Nous l'avions rencontrée peu de temps après l'arrestation de son fils. Elle était persuadée de son innocence. Le lendemain du mariage, c'est même elle qui lui parle de la disparition de Maëlys. Elle a entendu la nouvelle aux informations. Quand je l'ai appris, il était en train de faire quelque chose dans la cuisine et je lui dis « T'as entendu l'histoire de la petite Maëlys ? » Elle me dit « Oui, j'y étais au mariage. » Dans sa réaction, vous ne l'avez pas sentie bizarre ? « Ah, pas du tout. Non, non. Ah, non, pas du tout. Non, non. » Quatre jours après le mariage, Nordal Lelandais est placé une première fois en garde à vue. Il s'explique durant 36 heures avant d'être relâché. C'est moi qui suis allée le chercher. On pleurait tous les deux, on s'est serrés dans les bras. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit « Mais c'est une histoire de fou, maman. C'est du n'importe quoi. Je t'assure, maman, je ne peux pas faire une chose pareille. » Il était mal, il était triste. Il dit « T'inquiète pas, c'est bon, ça va s'arranger, ils trouveront, mais ce n'est pas moi, je t'assure. » Je devais partir le dimanche à Barcelone. Je lui dis « Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? » « Tu vas à Barcelone, sois confiante. Non, non, je ne vais pas retourner en garde à vue, c'est bon. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir. » Nous avions pu joindre l'ex-militaire juste après sa remise en liberté. Il se disait choqué que l'on puisse le soupçonner. « C'est très traumatisant comme expérience, donc il n'y a rien à dire. Des accusations, des choses comme ça, c'est tellement grave que c'est horrible. » « Mais vous, vous avez répondu aux accusations sur le fait que vous ayez nettoyé votre voiture, sur le fait que vous ayez des égratignures, vous leur avez expliqué quoi ? » « Si il y a eu une voiture nettoyée, c'est qu'elle avait été à vendre. » « Et les blessures ? » « Ça, c'est des choses courantes de la vie, je veux dire. C'est un bout de jardin, bon, des fois, on se prend une petite branche dans les pieds. Voilà, c'est... Les enquêtaires ont bien compris et ont bien vu ces choses-là. » Nordal Lelandais a réponse à tout face aux enquêteurs et dissimule de nombreux éléments à charge. Comme son bermuda qu'il affirme avoir jeté dans une poubelle publique parce qu'il était taché de vin. Ou son deuxième téléphone portable qu'il n'a pas déclaré aux gendarmes mais qui a borné loin de la salle des fêtes la nuit du mariage. Les enquêteurs comptent désormais sur la science pour démêler tous ces mensonges et établir la vérité. Lorsque Patrick Touron, le chef de l'Institut de recherche criminelle, apprend que Nordal Lelandais s'apprête à coopérer, il monte en urgence une équipe de spécialistes pour faire parler la scène de découverte du crime. On a décidé d'envoyer l'anthropologue, médecin légiste bien sûr, des spécialistes en modélisation de scènes de crime. Il nous faut la version de la victime, il faut savoir les faits. Qu'est-ce que ça veut dire la version de la victime ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'entend qu'une version ou celle de l'auteur présumée. Et je dirais que ce n'est pas forcément la version la plus objective. Donc il faut le confronter à la réalité des faits. Il faut examiner, savoir s'il y a eu blessure, quel type de blessure, il faut savoir ce qu'on va retrouver sur le site. Comme ça, lorsqu'il s'exprimera, il y aura une autre version que celle de l'auteur. Ses premiers aveux sont-ils spontanés ou contraints ? Nordal Lelandais va-t-il continuer à soulager sa conscience ? Ses déclarations ont en tout cas relancé l'espoir pour les proches d'autres victimes. notamment les parents du caporal Arthur Noyer. Ce militaire de 24 ans disparut le 12 avril dernier à la sortie d'une discothèque de Chambéry. Arthur, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Nous sommes là tous pour toi et nous continuerons ensemble à remuer ciel et terre jusqu'à ce que la lumière soit faite. En septembre 2017, le corps du jeune militaire a été en partie retrouvé là aussi près d'un chemin de randonnée, cette fois en Savoie. Mis en examen dans ce dossier pour assassinat, Nordal Lelandais mit pour l'instant toute responsabilité et invoque son droit au silence. Vendredi, par la voix de leur avocat, les parents d'Arthur ont lancé un appel à Nordal Lelandais. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il nous dise ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il sait. On est prêt à tout entendre. On est prêt à entendre des choses terribles comme on est prêt à entendre des choses qui pourraient aussi le disculper. Ça abrégerait énormément les souffrances de la famille noyée. Je vous dis, ils sont vraiment meurtris. Nordal Lelandais entendra-t-il cet appel ? En dira-t-il plus sur les circonstances de la mort de Maëlys ? Est-il impliqué dans d'autres disparitions ? Hospitalisé dans cet établissement depuis vendredi soir, suite à des angoisses, Nordal Lelandais est placé sous surveillance étroite afin d'éviter toute tentative de suicide. Il devrait de nouveau être entendu jeudi par un juge d'instruction afin de délivrer peut-être d'autres vérités. Nordal Lelandais à l'âge de l'innocence. On est en 1991, il a tout juste 8 ans et au sein de sa classe de CE2, il fait partie des bons élèves, studieux et appliqués. Nordal vient de quitter l'île de France pour s'installer avec sa famille à Domessin, une commune rurale près de Pont de beaux voisins. Aïssa Amadou est un ancien parent d'élève. Son fils Jérémy a passé 3 ans dans la même classe que Nordal. J'ai quelques photos de classe, donc voilà, mon fils est ici, là, et Nordal, il est là. Je l'ai rencontré, oui, à plusieurs occasions, à des anniversaires, donc il venait chez moi. C'était un gamin comme les autres, il jouait avec les autres, tout à fait, voilà, communicatif, tout ça, voilà, poli, oui, normal, quoi. 25 ans plus tard, comment cet enfant jovial et souriant a-t-il pu devenir cet homme, un meurtrier présumé aux multiples visages ? Après des mois de silence, Nordal Lelandais a reconnu le 14 février dernier avoir donné la mort à la petite Maëlys, il dit l'avoir tué par accident en lui donnant une gifle. Tout ce qu'il a fait est inexcusable et impardonnable. Maëlys, sois-en certaine, ton assassin est désormais en prison. Il avoue également avoir tué Arthur Noyer, là encore, par accident, une bagarre qui aurait mal tourné, des aveux près d'un an après les faits. Arthur, on le grand, nous avons toujours gardé espoir de te revoir sur le jour, mais là, aujourd'hui, nous savons que nous ne te reverrons plus jamais. Cette semaine, les enquêteurs viennent d'établir un lien avec une autre victime présumée. Eric Fauret, 48 ans, volatilisé un matin de septembre 2016. Dans le carnet d'adresse de Nordal Lelandais, ils ont retrouvé le nom d'un proche d'Eric Fauret. Cet homme, peut-être un tueur en série, s'est mûré dans le silence et n'a peut-être pas dit toute la vérité. Une propension à la dissimulation qui semble remonter à loin. Le voici à 14 ans. Après une primaire sans histoire, la trajectoire du jeune homme devient plus chaotique. Il change trois fois de collège en trois ans. Après une sixième dans ce collège de Saint-Jeuny-du-Guay, il tente une année en sport-études-ski à une heure de route de chez lui, en internat, mais ne s'y épanouit pas. Il revient en quatrième à Pont-de-Beau-Voisin dans cet établissement privé. Simone, son professeur principal de l'époque, se souvient d'un garçon un peu fourbe. Alors, c'était un élève charmeur, paraissait gentil. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on l'a connue, on s'est rendu compte que c'était un élève qui n'était pas si sympathique qu'il le paraissait. Je dirais que c'était un élève plutôt moyen, mais en fait, les résultats qu'il avait ne correspondaient pas du tout à son travail puisqu'il avait des antisèches sous ses copies, dans sa trousse, dans sa main. Moi, je l'ai pris en flagrant délit plus d'une fois, mais ce n'était pas vrai. Je disais n'importe quoi, c'était un papier qui était là par inadvertance, c'était ses révisions qu'il avait préparées, mais en fait, il ne s'en servait pas. Il était menteur, ça c'est sûr. Donc, même pris la main dans le sac, il n'y est. Nordal Lelandais est aussi un élève très turbulent. Ses professeurs s'en émeuvent, mais apparemment, pas ses parents. Ils sont convoqués à plusieurs reprises sans jamais recadrer l'adolescent. Didier Carnély, le directeur de l'établissement depuis 1993, se souvient d'une famille fermée à la discussion. J'ai rencontré le père, il ne pouvait pas admettre que ça soit son fils à qui on pouvait reprocher quelque chose, tout simplement. Dans le principe, c'est ça, c'est l'établissement, on ne sait pas s'y prendre avec mon fils, donc il valait mieux qu'il mette son fils ailleurs. Il abandonne ses études avant le lycée. Sans diplôme et sans conviction sur la voie à suivre, Nordal Lelandais s'engage dans l'armée pour 5 ans. Voici les images de son unité tournée au moment où il y était affecté. Le 132e bataillon synophile de Suippe dans la Marne, où il devient maître chien. Le commandant Alingos a eu Nordal sous ses ordres pendant plus d'un an. Il se rappelle d'un garçon qui, comme à l'école, avait un problème de discipline et de personnalité. Parmi tous les épisodes sanctionnés, il se souvient de celui de la chambre qu'il a failli brûler. Il s'était enfermé dans sa chambre et il fumait du cannabis. Il avait bloqué la porte pour être tranquille et il avait fait brûler des bâtons dansants, mais à mon avis pour couvrir l'odeur du cannabis. Je pense qu'avec les bâtons dansants et ses cigarettes, il a dû mettre le feu à son matelas. Le sergent de semaine est intervenu et est obligé de défoncer la porte pour pouvoir éteindre l'incendie. Il était un petit peu enlévable, mais il n'essayait pas du tout d'éteindre l'incendie. Dans la section, Nordal laisse le souvenir d'un soldat taciturne, isolé, peu sociable et qui n'était pas du tout fait pour être maître chien. Son chef de section me faisait remonter s'ouvrant que pour obtenir quelque chose du chien, il le martyrisait un peu. Quand ça n'allait pas, il forçait le chien presque à l'étrangler pour montrer que c'était une maître qu'il avait mal fait, etc. et donc je me rappelle de l'avoir reçu lui plusieurs fois pour essayer justement de le remettre dans le bon sens et de lui inculquer les valeurs, les valeurs de discipline, de camaraderie qu'on attend d'un soldat et qu'il n'avait pas. Problème avec la discipline, inadaptée à cette vie de rigueur, mais dans le privé pourtant, il offre un visage sympathique et paraît même fréquentable. Pendant 4 ans, il pratique la boxe thaïlandaise dans un club de châle les eaux. Sur un combat, bien sûr, à ses côtés, soigneur, toujours présent pour nous aider. Gilles Dijoux, qui l'a entraîné pendant 4 ans, n'a jamais eu à déplorer le moindre problème avec lui. C'est pas le garçon qui cherche la bagarre ou qui cherche à être le plus fort. Il boxe, il fait les choses, mais voilà, un bon élève, très respectueux aussi. Pour moi, c'était un mec gentil. A la boxe, comme en dehors, Nordal a de nombreux amis. Il est le bon camarade, farceur, parfois irréfléchi. Là, vraiment, moi, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Dans cette vidéo, il se livre à un canular d'un goût douteux. Non, je pars. Moi, je pars maintenant, si toi, c'est possible, moi, moi, partir. Il répond à une annonce sur un site homosexuel en se faisant passer pour un Africain. Moi, moi, je viens à Valence, mais on fait comment après ? Nono Le Barjot, comme le surnomme ses acolytes, aime faire la fête. Il fréquente les bars et les boîtes de nuit de Chambéry. Il multiplie aussi les conquêtes féminines. Amélie a été sa première relation. Il avait 16 ans, elle 14. Ils sont restés ensemble plus de 4 ans. Elle a été très amoureuse du jeune homme. C'était une relation, ouais, magnifique. Je veux dire, c'est quelqu'un de doux, c'était quelqu'un de compréhensif, c'était quelqu'un qui me faisait rire. Pour moi, il avait une prestance et une belle énergie. Double visage, là encore. Près de Pont de Beauvoisin, nous avons rencontré une ancienne compagne. Elle refuse de s'exprimer devant la caméra, encore traumatisée, 3 ans après leur rupture. Elle décrit un garçon menteur et infidèle. Quand je l'ai quitté, il est devenu violent. Il m'a menacée. J'ai eu peur. Il m'a dit qu'il allait m'éclater la tête contre le mur. Et elle n'est pas la seule à croire Nordal capable de violence. Maître Ronald Gallo est l'avocat d'une autre ancienne petite amie. Un mois avant la mort de Maëlys, elle a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle a l'impression très fâcheuse d'être suivie, de ne plus passer de manière paisible son chemin, de le croiser sur le trajet qui est le sien et qu'il connaît. Notamment à l'occasion d'une promenade dans un bois où elle promène ses chiens, promenade que lui connaît, où elle va le croiser sans lui parler. et elle va être effrayée. Il se met à courir, me dit-elle, pour lui échapper. Et lorsqu'elle se retourne pour voir la distance qui le sépare de lui, elle voit dans son dos un taille-et. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, vu ce qu'elle sait de ce qui s'est passé, le voir dans un bois avec un taille-et dans le dos, elle se dit qu'elle a pu échapper au pire. L'avocat de Nordal, lui, se refuse à tout commentaire. En 2005, Nordal doit quitter l'armée qui ne renouvelle pas son contrat en raison de problèmes de discipline. Il pense alors pouvoir vivre de sa passion pour les chiens. Il crée sa propre entreprise de dressage, mais dépose le bilan un an plus tard. Il s'inscrit dans une agence d'intérim et enchaîne les petits boulots. Il est notamment cariste dans cette entreprise de transformation de viande ou chez un fabricant de sirop. Carrière difficile, amour compliqué, Nordal part à la dérive. Une nuit d'octobre 2008, embrigadé par deux de ses comparses, il met le feu à ce restaurant, La Plage, où il travaille au noir en tant que serveur. Nous avons pu joindre par téléphone Morgane, l'un de ses collègues de l'époque. Pour cet incendie, il est condamné à un an de prison ferme. Il purgera finalement sa peine sous bracelet électronique. Après la disparition de Maëlys, les enquêteurs fouillent dans l'intimité de celui qui est désormais le suspect numéro 1. Connu de tous ses proches pour être un coureur de jupons, il ne parlait jamais en revanche de ce que les enquêteurs vont découvrir. Il fréquentait assidûment des sites de rencontres homosexuelles. Il avait même un amant régulier qu'il retrouvait ici sur les bords du lac de paladrui. Un autre homme se serait plaint que le Landais l'aurait dragué et suivi jusqu'à cette aire d'autoroute afin de coucher avec lui. Plusieurs Nordals en un seul homme capable de résister pendant des semaines, pendant des mois à la pression des faits et au regard des autres. Un combattant. Il a dû apprendre la manière un petit peu de se comporter face à l'adversité. Toutes ces valeurs qu'on lui a inculquées, tous ces entraînements, on a peut-être renforcé ce double visage qu'il a. On l'a éduqué pour devenir plus fort. On nous apprend à être relativement dur, à s'endurcir au niveau psychologique et au niveau physique. Et je pense qu'il a profité de ça. Nordal Lelandais n'a sans doute pas livré tous ses secrets. Une expertise psychiatrique est en cours. Depuis le 16 février, il est sous surveillance dans ce centre hospitalier. de la ville. C'est la première fois depuis la disparition de sa fille que Joachim de Harojo se replonge dans son album souvenirs. Maëlys allait avoir 9 ans. Elle était en CM1. Une élève douée et appliquée. Une fillette très proche de sa grande sœur Colline. Elle est là. Elle est là Maëlys. C'était juste devant. Elle était très joyeuse. Elle aimait bien. Elle adorait faire du vélo, des activités. La piscine, elle adorait aller à la mer. Elle adorait les animaux. Elle allait dans les fermes voisines pour aller voir les vaches. Elle disait qu'elle voulait être agricultrice. Elle avait son caractère. Elle avait son caractère. Il ne fallait pas l'embêter. C'est des souvenirs que je découvre aussi parce que j'ai tellement longtemps. Quatre ans qu'il vit sans elle. Presque autant qu'il attend le procès de son meurtrier présumé. Nordal Lelandais. Les parents de Maëlys, Joachim et Jennifer, ont accepté de revenir longuement sur le drame qui a fait voler leur vie en éclats. C'était le samedi 26 août 2017. La famille quitte son village du Jura pour le mariage d'un cousin de Jennifer à 3 heures de route en Isère. Edi et sa fiancée Anne-Laure vont se dire oui après 17 ans de vie commune et deux enfants. C'était une belle journée. On était contents de se revoir parce que ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Donc on s'est tous préparés. On était allés chez le coiffeur le matin, le samedi matin. On était un peu en retard d'ailleurs. Donc on était contents d'aller faire la fête. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Ça faisait plaisir de revoir la famille aussi. Les festivités commencent en l'église de Saint-Jean-d'Avelane, un petit village de 260 habitants. Colette vit juste à côté et n'a pas perdu une miette de l'événement. Une très jolie cérémonie. La mariée était jolie. Il y avait une jolie voiture. Il y avait beaucoup de monde parce que le parking était tout plein. Ils ont sonné les cloches. Elles ont même sonné deux fois parce que les mariés n'étaient pas sortis apparemment. Et ils ont re-sonné après quand ils sont sortis. Il y avait des bulles et puis bon, ils sont partis dans une belle voiture décapotable. Les 180 invités se retrouvent ensuite à la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin, dans un décor champêtre. Joachim et Jennifer immortalisent le moment en prenant une photo de leurs deux filles. Parmi les convives, un invité de dernière minute, une connaissance du marié, Nordal Lelandais, 34 ans. Il s'est imposé au vin d'honneur et a obtenu l'autorisation de revenir après le repas pour la soirée. Céline est la baby-sitter recrutée par les mariés pour s'occuper de la vingtaine d'enfants présents. Elle s'exprime pour la première fois, mais encore traumatisée par l'affaire, souhaite rester anonyme. Je suis arrivée, ils étaient en train de prendre le vin d'honneur. Donc je me suis présentée aux mariés et à la mariée. Je leur ai expliqué que c'était moi la nounou. J'ai ensuite pris mon rôle, je suis allée me présenter aux enfants, leur dire que je m'occuperais d'eux pendant toute la soirée et qu'il ne fallait pas avoir peur, que ça allait bien se passer et qu'on allait faire plein de jeux super marrants. Comme les Perviers, Cola Maïa, 1, 2, 3 Soleil, des petits jeux. Au moins, ils sont tous en groupe et que ça varie, que ça fait tout âge, quoi. Maëlys connaît peu les autres enfants. Elle reste d'abord collée à sa grande sœur et sa mère. La première fois où j'ai vu Maëlys, je suis allée la chercher au bras de sa maman car c'était une petite fille qui était vachement enfermée, qui était très timide. Du coup, je l'ai rassurée, je lui ai parlé. Et puis, elle a une petite confiance qui s'est installée, donc elle ne m'a pas quittée de la soirée. Je la voyais qui courait, qui jouait au ballon, qui venait danser de temps en temps. Ça se passait bien, elle profitait de la soirée, oui. Peu après le dîner, Maëlys revient vers sa maman Jennifer. Elle lui demande si elle peut aller voir les chiens d'un mystérieux copain. Ça m'a semblé étrange que quelqu'un ait emmené des chiens à un mariage. Alors je me suis dit, puis ça peut être dangereux, je ne voulais pas qu'elle se fasse mordre ou quoi que ce soit. Alors je lui ai demandé où ils étaient, ces chiens, son copain. Et puis il m'a dit, ils ne sont pas là, c'est sur le téléphone de lui. Elle m'a montré la direction où il était, puis il était assis à la table des mariés. Elle m'a demandé de venir le voir, de venir voir les photos sur le téléphone portable. Celui que Maëlys présente comme son copain est un adulte. L'invité de dernière minute, Nordal Lelandais. Il a fait voir les photos de ces chiens. C'était de Malinois. Après il a dit à Maëlys, il lui a demandé si elle avait des chiens, elle, et quel race de chiens c'était. Maëlys, elle lui a répondu, et puis moi, je l'ai laissé répondre, puis après je suis repartie à ma table, à l'asseoir, et puis Maëlys, elle est partie un peu de temps après. Elle est repartie jouer. Il est minuit passé. La fête bat son plein. Des invités discutent à l'extérieur, d'autres dansent à l'intérieur. Céline, la baby-sitter, commence à montrer quelques signes de fatigue. J'avais travaillé depuis 8 heures du matin, donc j'avais quand même une grosse journée. Donc à une heure et demie, j'ai demandé si éventuellement on avait la possibilité que je puisse prendre congé. La maman du marié, elle a averti le DJ pour faire une annonce au micro que je rendais les enfants à la responsabilité des parents. J'ai dit au revoir à tous les enfants, à Maëlys, tout s'est bien passé, ils ont tous retrouvé leurs parents, j'étais contente et je suis partie. Certains enfants se sont endormis dans un coin de la salle, sur des matelas. Les plus grands poursuivent la fête, comme Maëlys, qui n'a pas souhaité repartir avec ses grands-parents. Maëlys, elle voulait monter sur mes épaules, à ce moment-là, quand je la portais. Et je lui ai dit, « Ma chérie, je suis fatigué, je venais de faire 3 heures de route. Et puis c'est là où je l'ai reposé, à terre. Et puis après, elle est partie jouer avec ses copains. Partie de la piste de danse. Et puis c'est la dernière fois que je l'ai vue. » Elle est venue me voir, puis je lui ai demandé si elle voulait goûter du dessert. C'était une pièce montée, je crois. Il y avait des choux, donc je lui ai demandé si elle voulait goûter. Elle m'a dit oui. Donc elle s'est assise sur moi, je lui ai fait goûter dans mon assiette. Et puis elle n'a pas trop aimé. Je lui ai dit, « T'aime pas. » Elle me dit non. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Si j'avais su, j'aurais bien gardé contre moi. C'est dur de se dire que c'est la dernière fois qu'on voit. Si on savait, c'est la dernière fois qu'on voit notre enfant. J'étais assis. Maman, j'étais assis. Il y avait Jennifer à côté de moi. Puis j'entends, « Mais elle est où, Maëlys ? » Puis je sais pas d'un coup. Et puis je regarde un peu, je balaye la piste, je la vois pas. J'ai dit, « Elle est quand même pas allée se coucher. » Ça m'étonnerait. Mais bon, elle nous l'aurait dit. C'est pas son style de dormir en plus dans un endroit qu'elle connaît pas. Donc on a regardé de partout. On est retourné voir dehors. C'est ouvert le parking. Et elle n'était pas là. Après, j'ai entendu au micro qu'ils ont arrêté la musique. Le DJ, il a annoncé le nom de Maëlys. « Moi, on recherche Maëlys. » Donc il a appelé une première fois. Après, une deuxième fois. Toujours pas de Maëlys. Et après, je me suis dit, « Je vais partir en extérieur, là où il y a les dortoirs. » Donc je suis dans les dortoirs. J'ai fait deux, trois allers-retours. « On est fouillés de partout. » « Pendant une heure, à peu près, on a cherché. » « On a cherché dans les frigos, dans les frigos du traiteur, même pour garder dans les poubelles, on a regardé partout. » « Puis c'est là où j'ai dit à Jennifer, « On m'appelle les gendarmes. » Il est alors 4 heures du matin. 20 minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur place. L'alerte d'enlèvement n'est pas déclenchée. Aucune preuve qu'il s'agit d'un kidnapping. Seul un appel à témoins sera diffusé. Le lendemain matin, la nouvelle se répand à Pont-de-Beau-Voisin, 3000 habitants. L'un des premiers à prendre la disparition de la fillette est le maire, Michel Serrano. « Moi, je reçois un SMS à 7h17. Et là, je marque un étonnement parce que je me dis « Mais est-ce que c'est possible ? » Et c'était très laconique. Petite fille a été enlevée à la salle des fêtes. Je repianote immédiatement sur mon portable pour dire « Mais donnez-moi plus d'explications. De quoi s'agit-il ? » Et effectivement, là, le téléphone sonne. La personne qui m'envoie le SMS me dit « Mais venez vite. Au cours du mariage, une petite a disparu. » Donc je m'habille, j'y vais tout de suite. Je suis immédiatement sur les lieux. Là, je vois le déploiement de la gendarmerie. Et donc, tout le monde était d'arrache-pied pour essayer de retrouver les traces de cette petite fille. La salle des fêtes se trouve non loin d'une rivière et est entourée de bois très dense. Une centaine de gendarmes fouillent la zone toute la journée. Tout point particulier. Un petit pont, vous allez voir en dessous. Un petit bois, une rivière particulière, vous allez voir en dessous. Donc, la pocho, la tenue qu'elle avait le jour où elle a du port. Et la petite base, il y avait quoi ? Elle avait des petites chaussures nus-pieds blanches. Je ne comprenais rien de ce qui arrivait. et j'étais... Je ne comprenais plus rien de ce qui se passait, quoi. Sur la gauche, on a la rivière déjà qui passe. On va aller chercher un petit peu plus loin. Maître chien, hélicoptère, plongeur, le moindre recoin est passé au crible. En vain. Dimanche soir, Maëlys reste introuvable. Les gendarmes s'interrogent. Comment la fillette a-t-elle pu sortir de l'enceinte de la salle des fêtes ? Trois jours après la disparition, Pascal Goujon avait accepté de nous faire la visite. Il est le gardien des lieux depuis près de 15 ans. Les enfants étaient là. Après, on avait le repas du mariage. le terrain de plus de 1000 mètres carrés est fermé par un grillage. voilà, tout le tour. Tout est couru. Ben voilà, après c'est les bois, c'est boisé, plein de ronces. Difficile d'imaginer une fillette de 8 ans s'aventurer par là en pleine nuit, seule. Pascal, le gardien, habite sur place, dans ce chalet. Il dormait et n'a rien entendu. Ce sont les gendarmes qui l'ont réveillée. Moi, ils sont déjà venus le dimanche matin à 4 heures. Et après, ils ont fait quoi à 4 heures ? Ils sont allés voir dans toutes les pièces s'il y avait quelqu'un, s'il y avait, voilà. Après, ils m'ont laissé dormir. Ils sont revenus le soir pour aller voir sous la cave. Les enquêteurs fouillent la maison du gardien, puis utilisent 3 chiens pour suivre l'odeur de Maëlys. Donc, les traces ne sont pas du parking, elles s'arrêteraient. À peu près vers le grillage. Il est fermé, le grillage ? Oui, oui, c'est tout fermé, oui. D'accord, donc, les dernières fois où il l'aurait senti, ce serait là ? Voilà, tout à fait, oui. La nuit du mariage, le portail était ouvert. Maëlys serait-elle montée dans une voiture ? C'est pas possible qu'elle parte comme ça, quoi. Elle allait pas vers les inconnus comme ça, quoi. Quand on m'a dit fugue, les gendarmes m'ont posé la question. Quand on m'a dit fugue, j'ai dit, c'est non. J'ai dit, c'était impossible qu'il n'y ait pas sa maman ou moi. C'était impossible. Moi, j'en reste convaincue qu'elle a été embarquée de force. Pour moi, tout le monde était suspect. Après 3 jours de recherches infructueuses, la procureure de Bourgouin-Jailleux donne une conférence de presse sur l'avancée de l'enquête. Si aujourd'hui, nous n'écartons pas la thèse accidentelle, au regard du temps écoulé depuis la disparition de la jeune Maëlys et au regard des moyens malheureusement vainement déployés pour la retrouver, la piste criminelle à ce stade n'est plus écartée. Elle est même privilégiée car les enquêteurs ont déjà un homme dans le collimateur. à Pont-de-Beau-Voisin, depuis la disparition, des dizaines de personnes sont interrogées, dont tous les invités du mariage. Et les enquêteurs s'arrêtent sur l'un d'entre eux, Nordal-le-Landais, la connaissance du marié qui s'est invité à la noce. Ancien militaire, passionné de chiens, il les dresse comme on le voit sur ces images. Il en possède deux avec qui il passe l'essentiel de son temps. Nordal-le-Landais vit de petits boulots comme serveur. ou manutentionnaire dans cette usine de sirop. À 34 ans, faute d'argent, il est revenu vivre chez sa mère. Le Landais intrigue les enquêteurs car plusieurs invités l'ont vu s'absenter du mariage au moment de la disparition de Maëlys, puis réapparaître. Jennifer se souvient avoir cherché l'homme qui avait montré à sa fille les photos de ses chiens sur son téléphone. quand je l'ai trouvé, il était sur le... Quand je retournais dehors, il était sur le parking, il revenait du parking. Il était tout seul et je lui ai demandé s'il avait vu Maëlys et il m'avait dit sur un ton comme s'il était blasé un peu. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Puis c'est tout. Je me suis dit je dois me faire des idées. Je vais pas écouter mon intuition. Votre intuition, elle vous disait quoi ? Elle me disait que c'était pas... que Maëlys, elle était peut-être avec lui. Le Landais intrigue aussi car il porte des égratignures aux bras et aux genoux. Et surtout, il a méticuleusement nettoyé sa voiture dans cette station de lavage le lendemain du mariage pendant plus de deux heures. Une Audi A3 grise comme celle-ci. Quatre jours après la disparition de Maëlys, il est placé en garde à vue et interrogé pendant 36 heures. Le Landais reconnaît s'être absenté de la fête mais juste pour se changer affirme-t-il car son bermuda était taché de vin. Quant à sa voiture, il la lave parce qu'il devait la vendre. Les enquêteurs retrouvent flashateurs qui confirment. Nordal Le Landais est relâché. A l'époque, sa mère, Christiane, nous avait raconté leur retrouvaille. On pleurait tous les deux, on s'est serrés dans les bras. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit mais c'est une histoire de fou, maman. C'est du n'importe quoi. Je t'assure, maman, je peux pas faire une chose pareille. Il était mal, il était triste. Mais il dit t'inquiète pas, c'est bon, ça va s'arranger, ils trouveront, mais c'est pas moi, je t'assure. Juste après sa remise en liberté, alors que nous appelons sur le téléphone fixe de sa mère, c'est l'ex-militaire qui décroche. Il se dit choqué que l'on puisse le soupçonner. c'est très traumatisant comme expérience, donc il n'y a rien à dire. Des accusations, des choses comme ça, c'est tellement grave que je connais les mariés, bien sûr, c'est des amis, c'est d'autant plus désagréable tout ça. C'est pour ça. Mais vous, vous avez répondu aux accusations sur le fait que vous ayez des égratignures, vous leur avez expliqué quoi ? Et ça, c'est des choses courantes de la vie, je veux dire. On fait un bout de jardin, bon, des fois, on se prend une petite branche dans les pieds, voilà, c'est des... Les autres pères ont bien compris et ont bien vu ces choses-là. Le Landais se pense hors de cause. Pourtant, le lendemain, les gendarmes se présentent de nouveau chez lui. Cette fois, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration et écrouer. De nouvelles expertises ont révélé qu'il a nettoyé son coffre avec un détergent pour jante connu pour brouiller l'odorat des chiens. Plus accablant, une trace ADN de Maëlys a été mise en évidence dans sa voiture sur la commande des phares. Devant le juge d'instruction, Nordal Le Landais change alors de version. Cette fois, il raconte que Maëlys est monté quelques instants dans son véhicule sur le parking pour voir ses chiens, dit-il. Quant au Bermuda soi-disant taché de vin, il raconte maintenant l'avoir jeté dans une poubelle mais ne se souvient plus laquelle. Les gendarmes les fouillent toutes sans trouver le vêtement. une semaine après son incarcération, sa mère est autorisée à lui rendre visite en prison. Alors là, là vous êtes dans la chambre où dort Nordal. Bon, tout a été perquisitionné donc tout est en bazar. C'est vraiment dans le chantier. Là, je voudrais lui préparer des affaires. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je suis en train de trier là. Je ne vais pas mettre tout ça. Je regarde ce que je peux lui mettre. J'espère pouvoir le voir, surtout, pouvoir le serrer dans mes bras. A l'époque, Christiane est convaincue que Nordal, le dernier de ses trois enfants, est étranger à cette affaire. Mais les indices contre son fils s'accumulent. Près de deux mois après la disparition de Maëlys, un nouvel élément vient contredire ses explications. Une vidéo-surveillance de la commune de Pont-de-Beauvoisin. Les images, couplées à l'analyse de la téléphonie du suspect, permettent aux enquêteurs de reconstituer son emploi du temps le soir du mariage. À 2h46, il quitte la salle des fêtes et désactive son téléphone portable. Une minute plus tard, un véhicule similaire au sien est filmé à la sortie du village. Sur deux de ces vidéos, nous voyons une forme blanche, plus qu'une forme, puisque c'est une silhouette de petite taille d'une, semble-t-il, une enfant, ou en tout cas quelqu'un de petit, avec une robe blanche et des cheveux qui semblent bruns, dénoués, qui est à droite. Impossible de distinguer le visage de la passagère. Impossible aussi d'identifier les plaques d'immatriculation de l'Audi A3. Mais des autocollants sur la vitre et les jantes sont les mêmes que sur la voiture de l'Hollandais. pour moi, c'était une conviction. Tout correspondait à la robe blanche de Maëlys. On ne pouvait pas se tromper, quoi. On ne pouvait pas se tromper. Elle n'a jamais été devant dans une voiture parce qu'elle n'avait pas l'âge pour être devant. Et encore moins, elle n'était pas attachée sur la vidéo. On voit qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et puis dans la vidéo, on voit qu'elle est prostrée. Elle est comme si elle avait peur. Elle est en retrait contre la portière. Elle n'est pas assise comme une personne sereine, on va dire. 40 minutes plus tard, à 3h25, l'Audi A3 est filmée dans l'autre sens, en direction de la salle des fêtes. Cette fois-ci, le conducteur est seul. La petite silhouette blanche a disparu. De retour au mariage, Norda Lelandais réactive son téléphone portable. Puis 30 minutes plus tard, en repartant, il l'éteint une nouvelle fois, pendant plus de 4 heures. Un scénario se dessine pour la justice. L'hypothèse, malheureusement, la plus probable, c'est que l'enfant aurait été enlevé à cette heure-là, à 2h47, il revient sans. Donc pour nous, c'est la période où l'homicide a eu lieu. La 2e période, après qu'il soit revenu, est dans la période de dissimulation du corps. Et là, on se dit, ben, c'est lui, quoi. Il n'y a pas de doute à avoir. Même si Nordal le landais nie, les gendarmes sont persuadés qu'ils ont bien face à eux un tueur. Et paradoxalement, c'est une enquête sur une toute autre affaire qui va finir de les en convaincre. À 50 km de Pont-de-Beauvoisin, à Chambéry, d'autres gendarmes travaillent sur une autre disparition, celle d'un jeune chasseur alpin, Arthur Noyer, 23 ans, dont on a perdu la trace dans la nuit du 12 avril 2017. Ce soir-là, Arthur fait la fête avec des camarades de régiment au Carré Curial, l'épicentre de la vie nocturne à Chambéry. Ils dînent au restaurant, font la tournée des bars, puis terminent la soirée dans cette boîte de nuit jusqu'à presque 3 heures du matin. C'est l'heure à laquelle ce barman aperçoit Arthur. On l'a croisé, il était quand même bien... Il avait quand même bien bu. Il marchait vraiment plus droit, il se tenait à peine debout. On lui a demandé s'il voulait de l'aide. Là, il nous a insulté entre guillemets quelqu'un qui a vraiment trop bu, qui n'est pas dans son assiette. On s'est dit on va laisser continuer sa route. Il ne veut pas notre aide, donc voilà. Arthur part donc seul, à pied. Quelques minutes plus tard, un autre barman le voit faire du stop en direction de sa caserne. puis plus rien, plus aucun signe de vie. Durant des mois, sa famille, ses amis le cherchent partout. Jusqu'à l'automne 2017, Quentin Crane, retrouvé par un promeneur sur un chemin de randonnée à 16 kilomètres de Chambéry, est identifié. C'est celui du jeune caporal. Les gendarmes de Chambéry n'ont qu'une maigre piste. Des images de vidéosurveillance qui montrent une voiture qui semble suivre Arthur Noyer. C'est une Audi A3 grise comme celle de Nordal-Lelandais. Ce dernier serait-il impliqué dans cette disparition ? Les enquêteurs en ont la confirmation en comparant la téléphonie des deux hommes. Le 12 avril dans la nuit, leur portable borne aux mêmes endroits, au même moment. D'abord, à deux reprises dans le centre-ville de Chambéry, puis à 6 kilomètres de là, sur la commune de Saint-Baldorf. Et enfin, un peu plus loin, à Apremont. Pour les enquêteurs, le Landais aurait pris Arthur Noyer en stop. « La vitesse de déplacement repérée sur les bornes téléphoniques démontrait clairement qu'après la place Paul Chevalier, Arthur Noyer s'était déplacé dans un véhicule et non plus à pied. » Le suspect éteint ensuite ses deux téléphones vers 3h30 du matin. Il ne les rallumera que 4 heures plus tard à son domicile. 4 heures d'absence inexpliquée en pleine nuit comme lors de la disparition de la petite Maëlys. Et ce n'est pas tout. « L'examen du téléphone de Nordal le Landais établissait qu'il avait effectué le 25 avril 2017 des recherches sur Internet en utilisant les mots-clés « décomposition d'un corps humain. » Le Landais reconnaît être allé à Chambéry et Saint-Baldorf mais n'y avoir croisé la route du caporal et refuse de s'expliquer sur ses recherches d'Internet. Déjà en détention provisoire pour la disparition de Maëlys, il est cette fois mis en examen pour le meurtre d'Arthur Noyer. Deux crimes qu'il aurait commis à 4 mois d'intervalle. L'homme, pourtant décrit par ses amis comme blagueurs et charmeurs, cacherait donc une personnalité glaçante. Enfant, Nordal est un garçon studieux et appliqué. Nous sommes en 1991, il a tout juste 8 ans, il est en CE2. Sa famille vient de quitter l'île de France pour s'installer à Domessin, une commune rurale près de Pont-de-Beau-Voisin. Aïssa Amadou est un ancien parent d'élèves. Son fils, Jérémy, a passé 3 ans dans la même classe que Nordal-le-Landais. J'ai quelques photos de classe, donc voilà, mon fils est ici, là, et Nordal, il est là. Je l'ai rencontré, oui, à plusieurs occasions, à des anniversaires, donc il venait chez moi. C'était un gamin comme les autres, quoi, il était, il jouait avec les autres, tout à fait, voilà, communicatif, tout ça, voilà, poli, oui, normal, quoi. L'enfant discret laisse place à un adolescent turbulent dont la trajectoire devient plus chaotique. Il change 3 fois de collège en 3 ans et finit dans un établissement privé de Pont-de-Beau-Voisin. Ici, Nordal est dépeint comme fourbe et menteur, il multiplie les bêtises. Ses parents sont convoqués à plusieurs reprises. Didier Carnéli, le directeur, se souvient d'une famille fermée à la discussion. J'ai rencontré le père, il ne pouvait pas admettre que ça soit son fils à qui on pouvait reprocher quelque chose, tout simplement. Dans le principe, c'est ça, c'est l'établissement, c'est pas s'y prendre avec mon fils, donc il valait mieux qu'il mette son fils ailleurs. En prenant systématiquement la défense de Nordal, son père aurait-il fait germer chez lui un sentiment de toute puissance et d'impunité ? Sa mère, elle, le décrit comme un garçon certes turbulent, mais pas méchant. Ça a toujours été quelqu'un d'assez secret. Déjà, petit comme ça, il racontait pas. Ça a toujours été. Quand il était jeune, il était pour lui, enfin pour nous, surtout, très cadré. Une paire de chaussures, il fallait que les deux chaussures soient mises, l'une côte à côte. Une porte ouverte, non, on la ferme. Un tiroir, on le ferme, c'était ça. Nordal-Lelandais abandonne le lycée sans le bac. À 19 ans, il s'engage dans l'armée. Voici les images de son unité tournée au moment où il y était affecté. Le 132e bataillon sinophile de Suip dans la Marne où il devient maître chien. Le commandant Alain Gosse a eu le landais sous ses ordres pendant plus d'un an. Il se rappelle d'un militaire taciturne et isolé. À l'époque, il décèle même une violence chez ce soldat qui, selon lui, n'était pas du tout fait pour être maître chien. Son chef de section me faisait remonter souverand que, pour obtenir quelque chose du chien, il le martyrisait un peu. Quand ça n'allait pas, il forçait le chien presque à l'étrangler pour montrer que c'était lui le maître qu'il avait mal fait, etc. Et donc, je me rappelle de l'avoir reçu, lui, plusieurs fois pour essayer, justement, de le remettre dans le bon sens et de lui inculquer les valeurs, les valeurs de discipline, de camaraderie qu'on attend d'un soldat et qu'il n'avait pas. En 2005, l'armée ne renouvelle pas son contrat. Il crée alors sa propre entreprise de dressage. Il pense pouvoir vivre de sa passion pour les chiens. Mais il dépose le bilan un an plus tard. Il s'inscrit dans une agence d'intérim et enchaîne les petits boulots. Il est notamment cariste dans cette entreprise de transformation de viande. Dans le privé, Nordal-Lelandais offre un visage sympathique, celui d'un pote festif qui aime frimer et transgresser. Comment on fait pour ne pas payer le péage ? Avance, connard ! Voilà. 30 euros de péage économisés aujourd'hui. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devienne n'importe qui. Il est le camarade farceur, toujours prêt à faire des blagues, même du plus mauvais goût. Non, je pars. Moi, je pars maintenant. Si toi, c'est possible, moi, moi, partir. Comme ce canular téléphonique où il répond à une annonce passée sur un site de rencontres homosexuelles. Moi, moi, je viens à Valence. Mais on fait comment après ? Grand consommateur de cannabis et de cocaïne, Nono Le Barjot, comme le surnomme ses acolytes, dérape souvent. Une nuit d'octobre 2008, accompagné de deux amis, il met le feu à ce restaurant, La Plage, où il travaille au noir en tant que serveur. L'un de ses collègues de l'époque, qui n'a pas souhaité être filmé, se souvient encore de ce coup tordu. Vous cherchez le patron de la plage, en fait, il avait cassé la vitre pour rentrer dans le bâtiment pour piquer des bouteilles d'algames. Et en fait, au départ, celui qui a cassé la vitre, il s'est coupé avec des tâches de sang partant du besoin de brûler le bâtiment pour ne pas relever l'adé. Le Landais est pourtant identifié et condamné à un an de prison ferme. Il purgera sa peine sous bracelet électronique. Nordal multiplie aussi les conquêtes, mais il semble avoir un double visage. Une ancienne compagne que nous avons rencontrée hors caméra décrit un garçon menteur, infidèle et agressif. « Quand je l'ai quitté, il est devenu violent. Il m'a menacée. J'ai eu peur. Il m'a dit qu'il allait m'éclater la tête contre le mur. » Sabrina, une autre ex, qui par peur n'a souhaité s'exprimer que par e-mail, dresse aussi le portrait d'un homme colérique, jaloux et possessif. « Le soir de notre séparation, il a enfermé les chiens sur le balcon et il m'a traîné dans la chambre en me serrant fort le bras. Il m'a levé, secoué et jeté sur le lit et il a voulu me mettre un coup de tête. J'ai réussi à le calmer, sinon je ne sais pas comment ça allait se finir. Ensuite, j'ai eu droit à des jours de harcèlement durant lesquels il me suivait en voiture. » Enfin, Karine, sa dernière petite amie en date, elle a porté plainte contre lui un mois avant la mort de Maïlis. Il l'aurait poursuivie dans les bois avec un tailleuet. Durant toutes ces années, Nordal-Lelandais aurait également développé une addiction au sexe. Il fréquente aussi bien des sites de rencontres hétérosexuelles qu'homosexuelles. En plus de ses conquêtes féminines, il a notamment un amant régulier qu'il retrouve ici, sur les bords du lac de Paladru. Pour les enquêteurs, le profil psychologique de Lelandais correspond à celui d'un tueur. Mais dans l'affaire Arthur Noyer, comme dans celle de Maïlis, il nie toute implication. Jusqu'au jour où les experts de la gendarmerie vont trouver la preuve qui va le faire craquer. En région parisienne, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Ça va ? Très vite, après l'arrestation de Lelandais, les hommes du colonel Touron récupèrent sa voiture, l'Audi A3, qu'il avait pris soin de nettoyer au détergent. Bon courage. Elle est placée derrière cette bâche, une chambre noire géante où le véhicule est entièrement désaussé afin d'isoler une trace de sang de la fillette. Après des semaines de recherches minutieuses, les gendarmes parviennent à leur fin. Dans la mesure où on a appris que les projections primaires avaient été effacées, on est allé chercher les projections secondaires. Une goutte qui éclate, il y a des micro-projections qui s'effectuent et on a recherché ces micro-projections qui sont cachées, masquées, difficiles d'accès et qu'on retrouve toujours. Et dans le coffre, il y a un indice qui était particulièrement intéressant, en tout cas pour le magistrat, c'est que c'était une trace de sang, une trace de sang coulée ou projetée, et très très fine, très petite. Donc on a matérielisé que c'était du sang. Ce sang, on l'a analysé et il a parfaitement permis l'identification du sang de la petite victime. Aussitôt informé, l'avocat de Nordal-Lelandais se rend à la prison de Saint-Quentin Falavier où il est incarcéré pour le prévenir de la découverte des gendarmes. Les deux hommes changent alors totalement de stratégie. « J'ai reçu mandat de sa part de prendre immédiatement contact avec les juges d'instruction pour leur dire qu'ils souhaitaient être entendus et ne pas attendre la date de l'audition qui était prévue. » Le 14 février 2018, au petit matin, il est extrait de sa cellule et conduit au palais de justice de Grenoble. Face aux juges, il coopère enfin. Il avoue être à l'origine de la mort de Maëlys et accepte de refaire le parcours qu'il a emprunté avec l'enfant. En fin de matinée, le Landais est escorté sur les lieux du crime. Il fait une première étape à Domessin, le village où il habite avec sa mère. Il mène les enquêteurs en contrebas de ce champ, près de la voie ferrée. C'est ici qu'il aurait dans un premier temps déposé le cadavre de Maëlys avant de retourner au mariage pendant une demi-heure. Il explique ensuite être revenu chercher le corps, l'avoir mis dans le coffre de sa voiture avant de prendre la route dans les montagnes sur une dizaine de kilomètres. Son avocat a assisté aux recherches. Lorsqu'il a dit je vais vous conduire à l'endroit où se trouve Maëlys mais c'était la nuit. J'ai roulé, j'ai perdu les moyens, j'ai perdu la tête, je ne sais pas où je suis allé. J'ai roulé et j'ai laissé à un endroit Maëlys. Et il n'était pas du tout sûr de retrouver cet endroit. Le Landais s'arrête finalement près des gorges de chailles dans le massif de la Chartreuse. Au fond d'un ravin, six mois après la disparition de Maëlys, sa dépouille est retrouvée ainsi que sa robe et l'une de ses sandales. Ce jour-là, dans leur maison du Jura, les parents de Maëlys et sa sœur aînée sont suspendus aux nouvelles. C'est le 14 janvier, oui, c'était symbole de l'amour et je ne sais pas, je vous montre s'il n'a pas fait exprès d'ailleurs de choisir ce jour-là. Toute la journée, on a attendu. On était dans notre maison avec Colline et puis Joachim. Et c'était des longues heures interminables. On a même cru qu'il n'allait pas retrouver en fait. Et c'est un peu les chiens qui l'ont, les chiens spécialisés pour retrouver les corps qu'ils l'ont retrouvés au final. Quand j'ai eu l'enquêteur qui m'a dit qu'il a retrouvé Maëlys, j'ai eu comme un espoir de la revoir vivante. Et puis, il me dit, c'est là qu'il m'a avoué qu'il avait retrouvé un crâne. Là où, ça a été compliqué pour moi, c'est comment on peut mettre un nom sur un crâne, le nom de Maëlys. Alors que la famille de Maëlys entame un deuil impossible, quelques jours plus tard, le Landais, de nouveau convoqué par le juge d'instruction, donne des détails. Il prétend que c'est Maëlys qui a insisté pour monter dans sa voiture et aller voir ses chiens et qu'ensuite, il l'a tué involontairement. Je lui ai demandé si elle avait demandé à sa maman et elle m'a dit oui. Sur le trajet, elle a commencé à chouiner, à paniquer, je ne sais pas. Et là, j'ai eu un geste incompréhensible. Je n'arrive pas à décrire pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai mis un coup très violent à la petite Maëlys. Je ne voulais vraiment pas. L'autopsie réalisée n'a pas permis de confirmer la version de l'Hollandais. Et les gendarmes se demandent s'ils n'auraient pas agressé sexuellement Maëlys avant de la tuer. Car l'enquête a révélé que l'ex-militaire aurait de lourds penchants pédophiles. D'abord, les enquêteurs ont découvert sur les deux téléphones portables de l'Hollandais des consultations régulières de sites pédopornographiques. Ensuite, en mars 2017, un mois avant le meurtre d'Arthur Noyer, il aurait agressé l'une de ses petites cousines. Les faits se passent le jour de l'enterrement du papa de cette jeune fille. Cette jeune fille a 14 ans, elle fume en cachette de sa maman. Nordal-Hollandais lui dit je viens fumer une cigarette avec toi. À ce moment-là, Nordal-Hollandais commence à passer sous prétexte d'un câlin de réconfort puisqu'elle pleure, commence à passer ses mains sur ses seins. Elle le repousse, elle tente de le repousser. Il continue, il descend à l'arrière de son dos, met la main sur ses fesses qu'il touche avec insistance, avec une connotation sexuelle dont elle se rend compte à l'époque, même si elle n'a que 14 ans. Mais elle se rend bien compte que ce n'est pas normal. Et là, elle revient enfin à se dégager. Nordal-Hollandais la rattrape et lui dit si tu dis quelque chose, je te tue. Quatre mois plus tard, il aurait récidivé sur deux autres de ses petites cousines âgées de 4 et 6 ans. Deux agressions qu'il a filmées avec son téléphone. La dernière, une semaine seulement avant le meurtre de Maëlys. Nordal-Hollandais agit avec le même mode opératoire. on voit sa main qui écarte la culotte d'une petite fille endormie à chaque fois et ensuite sa main qui touche le sexe de cette petite fille. Nordal-Hollandais se justifie de ses actes commis sur ses petites cousines par la prise de stupéfiants et par la prise d'alcool en disant que cela l'amenait notamment à ne plus se rendre compte de ce qu'il faisait, à ne plus faire la différence entre une femme et un enfant. C'est sa ligne de défense. A l'époque, aucune de ces agressions n'est signalée. Alors que Lelandais est en détention provisoire pour le meurtre de Maëlys, les psychiatres qui l'examinent parlent d'un homme pervers, manipulateur, un prédateur sexuel qui ne supporte pas la frustration. Nordal-Hollandais s'est-il organisé pour enlever Maëlys en toute discrétion dans le but de s'en prendre à elle. Une hypothèse plausible pour l'avocat de la maman de la petite-fille, maître Rajon. Soit il a bénéficié d'un concours de circonstances, d'un hasard, soit il a pris des précautions assez impressionnantes pour faire en sorte de partir du mariage, de quitter la salle des fêtes avec Maëlys sans que personne ne s'en rende compte. Ça, c'est effectivement le signe d'une détermination et de précautions assez exceptionnelles. Que s'est-il vraiment passé la nuit du mariage ? Le 25 septembre 2018, Nordal Lelandais est extrait de sa cellule pour une reconstitution. Les parents de Maëlys ont tenu à être présents avec l'espoir qu'ils disent enfin la vérité. qu'il arrête de dire qu'elle est montée volontairement dans sa voiture. Surtout ça. Après, qu'il assume ce qu'il a fait vraiment, s'il y a eu viol ou pas. Et puis, j'aimerais savoir aussi ce que Maëlys lui a dit, par exemple, ces derniers mots, ce que c'était. On arrive donc à cette salle des fêtes et puis va arriver Nordal Lelandais, casqué, lourdement casqué avec un casque et une visière blindée, équipé de gilets pare-balles, retenu par une laisse, une corde de rappel et tenu fermement par un gendarme du GIGN. Donc concrètement, le face-à-face avec Nordal Lelandais, ce soir-là, il est assez irréel. Il avait un regard froid, noir. S'il n'y avait pas les gendarmes autour, on y passait tous. Moi, c'est l'impression qu'il m'a fait. Je vous assure. Il ne baissait même pas les yeux. Il a osé affronter mon regard. C'est là que j'ai senti qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune âme, aucune empathie. Il n'y avait aucun... Il n'y a pas de sentiment dans cet individu. Et ma fille a croisé son chemin, malheureusement. Le landais maintient sa version. Il a emmené Maëlys parce qu'elle voulait voir ses chiens. Au volant de l'Audi A3 de l'ex-militaire, un gendarme, les initiales NL inscrites sur son torse. À ses côtés, un mannequin pour représenter Maëlys. Le landais conduit d'abord le convoi vers cette zone commerciale où il dit s'être arrêté et maintient qu'il n'a pas agressé sexuellement Maëlys. Il reprend la route vers son domicile. C'est à ce moment-là qu'il aurait frappé la petite fille avant de se débarrasser de son corps. C'est quand il nous a montré là où il avait posé le corps. Parce qu'il avait jeté ma fille comme un déchet dans la nature, je lui ai dit que c'était un monstre, un pédophile qui méritait qu'une chose, c'est de rester accroupir en prison pour toute sa vie. Il nous a bien brisé notre vie, brisé la vie à Maëlys qui avait toute la vie devant elle. Et puis nous, nous aussi, notre couple, notre famille, enfin voilà, c'est plus de tout pareil. Joyeux anniversaire, maman ! Joyeux anniversaire, maman ! Joyeux anniversaire ! Colline, la grande sœur de Maëlys, âgée aujourd'hui de 16 ans, dit se sentir seule et peine à reprendre sa vie d'ado. Sa mère publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle partage sa douleur, le vide laissé par sa fille. Joachim et Jennifer ont bien essayé de surmonter leur deuil. Ils se sont mariés un an après la mort de Maëlys. Mais la douleur était trop grande. Leur couple n'a pas résisté. Je suis plutôt calme, posée, à aimer tout le monde. J'étais un peu dans un monde de bisounours. Et puis lui, il nous a... Il m'a profondément changé. À 46 ans, j'avais tout. J'avais une famille, des enfants qui étaient adorables. J'avais fait des beaux enfants. Et en fraction de seconde, j'ai tout perdu. Céline, la baby-sitter du mariage, n'a jamais osé recontacter les parents de Maëlys. C'est vrai que je voudrais leur dire quand même que je suis vraiment désolée d'être partie aussitôt. Et que je m'en veux énormément. Et que j'aurais tellement aimé être là, d'être restée encore, même ne serait-ce que 3 heures du matin, qu'elle n'ait jamais disparu. Les parents de Maëlys n'ont plus qu'un seul souhait, que le Landais livre enfin les circonstances exactes de l'enlèvement de leur enfant. Mais leurs espoirs sont minces, vu son attitude lors de son premier procès il y a 6 mois pour le meurtre d'Arthur Noyer. Christophe Van Wien a couvert les audiences pour France Bleu. Comme les 120 journalistes présents, il s'attendait à voir un Nordal-Lelandais abattu. Il est tout de suite très à l'aise. Il est très déférent vis-à-vis du président. Il connaît parfaitement tous les acteurs de ce procès d'assises. Il a énormément travaillé son dossier pénal. Il sait exactement où il va, où il veut aller. Et les premières phrases, la première phrase qu'il prononce, qu'il va tenir jusqu'à la fin de son procès, je l'ai tué sans vouloir le tuer. Comme pour Maëlys, Lelandais a fini par avouer avoir tué Arthur, mais répète qu'il s'agit d'un accident. Cette fois, il parle d'une bagarre qui a mal tourné. Une version à laquelle la famille d'Arthur Noyer ne croit pas. On a eu à peu près une quinzaine ou une vingtaine de fois des personnes qui ont ému aux larmes le Landais et qui lui ont demandé de dire la vérité. Tous. Et à chaque fois, il a fait oui de la tête. Comme ça. Et il a fait non avec les mots. Un expert qui l'a rencontré à plusieurs reprises explique bien qu'il est reparti bredouille. quand je lui ai parlé à cet expert, il m'a dit qu'en 30 ans d'expertise, il n'avait jamais lu une telle maîtrise. C'est lui qui maîtrise les clés de sa personnalité, de ce qu'il y a en lui. Il n'y a que lui qui sait. Le dernier jour d'audience, Nordal Lelandais a réitéré ses excuses à la famille du caporal. Mais même face à l'énoncé du verdict, il ne s'est pas laissé déstabiliser longtemps. 20 ans de réclusion criminelle, le meurtre est reconnu. Il est considéré comme un meurtrier. Il le prend en pleine face, il est inexpressif. Pour la première fois, je vois se vider. Il a du mal à déglutir et il tangue comme ça, il vacille. Et comme toujours, assez vite, il se remet d'aplomb et un avocat vient lui parler. C'est l'avocat, il sort une petite il fait une petite réflexion et là, il rigole. C'est-à-dire, on est quelques minutes après la condamnation à 20 ans de prison pour avoir tué Noyer et il rigole. Son procès pour le meurtre de Maëlys, précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la petite fille, s'ouvrira devant la cour d'assises de Grenoble le 31 janvier. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nordal Lelandais en cours cette fois, la réclusion criminelle à perpétuité. J'attends rien de lui parce que je pense qu'il n'apportera rien à part des mensonges. Je vais essayer d'être au procès, qu'il soit condamné à une autre peine. Je vais être forte pour Maëlys au procès et puis toujours. Je le battrai pour elle jusqu'à mon dernier souffle et j'espère la rejoindre dans son monde meilleur là où elle est. Voilà. Maëlys aurait eu 13 ans le 5 novembre dernier. Elle nous accueille chez elle, dans cette maison où Maëlys est partout. Comment faire pour vivre sans toi ? Cette question à laquelle elle ne saura jamais répondre, Jennifer l'a mise au cœur de la lettre qu'elle a lue lors du procès du meurtrier de sa fille. Trois semaines face à lui, une épreuve dont elle parle ce soir pour la première fois. Norda Lelandais a donc été condamnée à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Quelle a été votre première pensée à l'énoncer du verdict ? J'ai été satisfaite de ce verdict car la perpétuité pour moi c'était le minimum qu'il devait prendre. Malheureusement, ça ne ramènera jamais ma fille. Nous, on a pris perpétuité pour la disparition de Maëlys et lui, c'est l'essentiel pour moi, c'est qu'il reste en prison le plus longtemps possible et qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Vous dites que pendant 4 ans, Norda Lelandais vous a fait endurer un supplice en multipliant les mensonges. C'est aussi ce que vous avez vécu pendant ce procès ? Oui, c'était encore. Il ne s'est pas arrêté en fait. Même pendant les 3 semaines, il a toujours été pour moi dans ses mensonges. Il a été très comment dire, calculateur, manipulateur, ce qu'il a fait depuis le début. Après, la deuxième semaine, c'était plus là où on parlait de Maëlys, donc ça, c'était important. C'était le moment où il fallait mettre Maëlys en valeur. Je voulais que tout le monde la connaisse, voir la petite fille qu'elle était. On a eu les dernières images d'elle au moment du mariage. Là où elle dansait dans les bras de son père, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. C'était les dernières images que je voulais que les gens gardent de Maëlys. C'était mon rayon de soleil. J'espère que là où elle est, elle doit m'apporter du soleil. Elle veille sur nous et que je suis fière d'avoir été sa maman. et je suis toujours, je le serai toujours et que ça aurait certainement été une grande dame. Après avoir nié l'évidence pendant quatre ans d'instruction et dix jours de procès, Nanda Lelandais a finalement reconnu avoir enlevé Maëlys et lui avoir volontairement donné la mort. Vous vous y attendiez ? Et j'ai trouvé que c'était plus une récitation que des aveux. Parce que son avocat posait des questions et lui répondait par oui ou oui maître. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas spontané et pas sincère pour moi. Mais quelques jours plus tard, après, il a dit son contraire. Il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était le terme enlevé et que pour lui, c'était un enlèvement involontaire. L'autopsie n'avait pas permis d'établir les circonstances exactes de la mort de Maëlys. Cela restera une zone d'ombre insupportable pour vous ? Oui, c'est insupportable. Après, des fois, je me dis que c'est peut-être mieux de ne pas qu'on sache tout. C'est pour nous préserver. Mais avec tout ce qu'on a entendu au procès, il y a des mots qui restent gravés dans ma tête, comme le mot agonie. C'est... Voilà. On imagine comment Maëlys, elle a dû souffrir. Et c'est terrible en tant que maman de penser que notre enfant a pu subir de telles atrocités. Nantale Lelandais a maintenu qu'il n'avait pas agressé sexuellement votre fille. Vous vous êtes convaincue du contraire ? C'est sûr. Parce qu'on n'enlève pas une enfant en pleine nuit. Il avait bien un but derrière la tête. Vous êtes convaincue qu'il l'a agressé comme il a pu le faire avec ses petites cousines de 4 et 6 ans ? Ce qu'il était obligé de reconnaître puisqu'il avait filmé ses actes. Oui, c'est ça. Et nous, malheureusement... Enfin, malheureusement. Il a beaucoup effacé des fichiers et des vidéos la nuit du... le matin après qu'il ait tué Maëlys pour cacher ce qu'il avait fait à Maëlys. Voilà. Dire qu'il avait violé Maëlys aggravait sa peine. Dans ce cas, il aurait pu être condamné à la perpétuité incompressible avec une peine de sûreté de 30 ans. Pour vous, c'est un calcul ? Oui, c'est un calcul. C'est pour ça qu'il ne l'a pas dit. Vous avez vous-même témoigné lors de ce procès. Vous avez fait face à Nordal Lelandais dans son box. Que teniez-vous précisément à lui dire ? Déjà, j'aurais voulu qu'il regarde les images, mais il n'a pas voulu qu'il regarde les images de Maëlys qui était heureuse. Donc ça, je lui ai dit. Mais j'ai vu qu'il a baissé les yeux. C'est ce que je lui ai reproché, d'ailleurs, qu'il n'a fait que ça, de baisser les yeux pendant toutes les vidéos. Par contre, il a regardé les images où il y avait ses ossements, ce que j'ai pu constater. Ça m'a choquée, d'ailleurs, ça. Il ne regarde pas quand elle est vivante, mais il regarde quand elle est morte. Après, il a été... Comment dire ? Il avait les yeux... vides, en fait. C'était... C'est le miroir de l'âme, les yeux. Et je me disais, ben... Je n'ai pas pu voir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'âme là-bas-dessous. Qu'éprouviez-vous en la présence de l'homme qui a tué votre fille ? De la haine. De la colère, aussi. Pas de la haine, parce qu'il a mis... Il a fait souffrir ma fille. Voilà. Il a fait souffrir ma fille. Il me l'a enlevé. Il a tout brisé ma vie. Il a brisé ma famille. Il a... Il a brisé mon couple. Il a tout... Tout anéanti sur son passage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à supporter ? C'était au moment où il y avait les... Où il parlait de l'autopsie de ma fille. Ils ont parlé des ossements de ma fille. Les restes... Il y a les mots, en fait. C'est des mots qui restent... Qui sonnent dans... Qui résonnent dans notre tête. Il a déposé le corps dans la forêt. Enfin, c'est... On a retrouvé les restes de ma Alice. Les ossements, les animaux qui ont abîmé son corps, aussi. Ça, c'est... C'est difficile à entendre, aussi. Il avait coupé une mèche de ses cheveux. Il y a beaucoup de choses... Voilà. On imagine que ça peut être... C'est vrai. On se demande comment il a pu faire autant de mal. Voilà. On imagine combien ça a été insoutenable de voir la dernière image de Maëlys blottie contre la portière de la voiture de l'Hollandais. Je me suis dit... La pauvre, elle était toute seule face à lui. Et puis, elle était prisonnière de son véhicule. Et de la voir... On a recroquevillé comme ça, c'est... C'est difficile pour une maman de... Voilà. Il n'en était pas là. Colline, votre fille aînée âgée de 17 ans, a elle aussi courageusement fait face à Nandale-Lelandais, lui demandant la vérité sur ce qu'il avait fait subir à sa petite sœur, sa confidente, son étoile, comme elle dit. Colline éprouvait, elle aussi, le besoin d'assister à ce procès ? Oui, elle voulait être là pour sa sœur, pour... pour le voir, pour se confronter à lui, puis parler, ça lui faisait du bien, je pense aussi, de dire ce qu'elle ressentait. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle est toujours forte. Elle est suivie au niveau psychologique, comme moi. Ça nous fait du bien, d'ailleurs. Et puis, elle est... Elle est très présente pour moi, heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Et vous, comment allez-vous ? Moi, c'est difficile, je trouve, après le procès. En avant, on était en mode combattant. Je me servais de la force de ma hélice pour être forte et digne pour le procès. Puis maintenant que c'est tout fini, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu tout seul. Puis on est face à nos... à nos peines. C'est une période difficile. Je ne pensais pas que ça allait être si difficile que ça. mais on va essayer d'être... Je veux quand même... Je sais que Maïlis, elle n'aimerait pas qu'on soit trop abattus. Alors, je vais essayer de remonter la pente petit à petit et puis avec Colline affronter ça ensemble. Et comment va le père de Maïlis ? Kimba, il est un peu pareil aussi. Je pense que c'est difficile après le procès. Votre couple n'a pas survécu à la mort de Maïlis. Vous avez vendu votre maison parce que tout vous ramenait à elle. Vous habitez ici maintenant. Mais quatre ans après le drame, vous avez toujours le sentiment de survivre. Oui, c'est inimaginable d'être arrachée à son enfant comme ça, dans de telles circonstances. Et c'est... C'est pas facile d'être là sans elle maintenant. Voilà. Et donc, j'ai fait un livre sur Maïlis pour que les gens gardent une trace d'elle dans leur bibliothèque ou chez eux de Maïlis pour qu'elle continue à exister parce qu'elle méritait d'exister, elle. Vous continuez de lui parler tous les jours ? Oui, oui, oui. Je lui dis j'espère que t'es un petit peu fière de ta maman. Que là où tu es, j'espère que t'es bien. Et que... J'espère qu'un jour, comme j'ai dit au procès, qu'on se rejoindra, qu'on se reverra un jour dans un monde meilleur, là où tu es. C'est important. J'ai l'impression qu'elle est là et qu'elle veille sur moi. Je regarde toujours les photos, les vidéos. J'ai besoin qu'elle soit avec moi, auprès de moi. Il n'y a que ça qui me reste. Comment imaginez-vous la suite de votre vie ? J'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Ce que je souhaite... Colline est encore jeune, mais j'ai hâte d'être... d'être grand-mère. C'est ça qui me... d'avoir un petit bébé. C'est la vie, quoi. Avoir un petit bébé à cajoler, à faire plein de choses avec, lui faire découvrir la vie, lui apprendre plein de choses. Et puis qu'il soit peut-être... avec un peu de chance, il va certainement ressembler à Colline. Voilà. Donc j'aurais l'impression de revoir un petit peu ma hélice à travers ses enfants. Sous-titrage ST' 501